Aujourd'hui à l'émission, j'ai reçu Jessica Bellil, une athlète d'ultra-endurance qui s'est particulièrement démarquée dans les dernières années par toutes ses prouesses en vélo de route. Ensemble aujourd'hui, on a discuté de son expérience en lien avec ce qui la pousse à rester passionné dans sa vie. Tout au long de notre discussion, vous allez pouvoir nous entendre discuter de l'importance de se fixer un objectif et d'avoir une réelle envie de le réaliser. Du rôle que peuvent prendre les autres dans notre développement, que ce soit conscient ou non, dans les choix importants qu'on peut faire pour notre vie. Du rôle que jouent nos proches finalement dans notre dépassement de soi. Pour finir, on va parler de l'importance d'apprendre à se connaître et de profiter de nos erreurs pour apprendre à enfin trouver notre X. C'est-à-dire d'identifier ce qu'on aime et ce qui pourra devenir notre passion dans la vie. Sur cette introduction, je vous laisse écouter notre conversation. S'attends-tu comment c'est ça? Eh oui, puis c'est drôle parce que juste le fait que tu poses des questions, ça m'a déjà comme fait réfléchir. C'est-tu vrai? Ça m'a amené à plus de questions, ça va être intéressant, je pense. Cool, j'ai hâte qu'on fasse ça. Fait qu'on décolle-tu de même? Oui, c'est parfait. Jessica, pour notre public, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu Jessica Belle-Île et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme je te disais un peu auparavant, cette question-là m'a amené déjà à essayer de me définir et à une réflexion parce qu'il y a un peu deux façons, je pense, de se décrire. Côté professionnel et côté plus personnel ou passion. Puis là, j'aurais envie de commencer justement avec la passion. OK, ouais, commence avec ça. C'est bon. Fait que comme, dans le fond, comme personne, ce qui me fait vibrer, ce que j'aime, c'est vraiment les défis, défis sportifs. Surtout ça, en fait, c'est une partie de moi que j'ai découverte en 2015. Fait que plus axée sur le cyclisme, aussi maintenant triathlon, course en sentier. Fait que je pense qu'au quotidien, je suis quelqu'un qui aime se dépasser et qui aime travailler pour atteindre les objectifs. Fait que des objectifs qui me parlent, mais vraiment travailler, dans le fond, pour les atteindre. OK. Fait qu'il y a un côté relever des défis. Puis quand tu parles de défis sportifs, quel genre de défis, de quel genre de défis tu me parles? Moi, je te connais un peu, mais pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi un défi pour Jessica Belle-Île? Là, ça, ça peut être de plusieurs ordres, tout dépendant de la forme physique, le temps, tout ça. Mais je pense que c'est des défis qui vont toujours m'amener un petit peu plus loin. Fait que des fois, ça peut être un peu pernicieux parce que pour être satisfait ou pour vraiment avoir le sentiment qu'on a accompli quelque chose, il faudrait pousser encore la limite. Fait que je pense que c'est ça, des objectifs, tu sais, ce qui me parle, c'est, mettons, faire plus de distance ou de faire plus vite ou… ça peut être aussi, tu sais, plus, si on veut, standard dans le sens de, dans une épreuve en tant que telle. Fait qu'une épreuve organisée. Fait que me donner un objectif puis faire le plan d'entraînement en conséquence. Ok, fait qu'il y a comme tout un volet genre de te fixer un objectif qui est dans un horizon de temps, comme tu le disais, qui est plus ou moins proche, plus ou moins arrimé que ta condition physique, puis de te préparer pour ça, finalement. Oui, exactement. Ok, cool. Ça, c'est vraiment le genre d'objectif que j'ai. Ok, fait comme, puis quand tu fixes un objectif, comment ça se passe dans ta tête quand tu dis, hey, là, je viens de finir mon dernier, ma dernière épreuve, mon dernier objectif, etc. Là, tu prépares le prochain. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'organise pour toi, le prochain défi, finalement? Le prochain, tu sais, j'aurais envie de dire, la prochaine étape de dépassement de soi, finalement? Le prochain épreuve que tu fais? Oui, bien, ce qui est vraiment drôle, je pense que ça surgit souvent d'un peu n'importe qui. Ok. Ça peut être des lectures, il y a plein de livres, d'articles intéressants qui, des fois, je ne m'y attends pas, tu sais, je ne vais pas dans cette intention-là, mais ça fait naître dans la vie soudaine de relever un défi. Puis ça peut être aussi pendant mes entraînements. Fait que pendant mes entraînements, moi, j'ai un cerveau qui fonctionne à fond quand il est stimulé, on dirait, par un entraînement. Fait que là, je me mets à réfléchir, puis à voir un objectif sortir de nulle part. Puis je pense que ce qui me drive beaucoup, je pense que je le vois d'une façon positive. Il y a un bout de ma vie où je l'ai vu un peu négativement, mais c'est quand quelqu'un me dit, ça ne se peut pas ou ça ne se fait pas, là, je me dis, je vais mettre tout ce que je peux en branle pour le réaliser. Ça, ça me drive, alors qu'à certains moments de ma vie, ça m'a peut-être éteint un peu. Ah ouais, OK, puis j'aimerais ça que tu m'en parles. Tu dis que ça t'a éteint. Parle-moi de ça, je suis curieux. Oui, bien justement, pendant la pandémie, je pense qu'il y a plein de barrières, de limites qui se sont mises un peu à travers ma route. Ça, ça a été difficile, puis on dirait que je suis restée plus dans la base. Puis en me disant, ça, ça me fait réaliser aussi que c'est le choix de mener une vie normale, dite traditionnelle, dans le chemin déjà défriché, puis versus mener une vie qui a du sens, puis qui nous parle, qui nous motive. Pendant la pandémie, on dirait que j'étais revenue à des bases solides d'une vie plus normale, plus ordinaire, si on veut, plus en mode survie. Si on survit, c'est correct, mais là, à un moment donné, depuis quelques semaines, même quelques mois, j'ai envie de retourner à ce stade-là, d'aller un petit peu plus loin. OK, puis tu parles d'une vie genre comme normale, le chemin déjà défriché. Tu sais, on dirait que moi, ce que ça me fait résonner, c'est un peu le huit à quatre traditionnel avec genre un peu emprisonné dans un cadre relativement strict dans lequel tu perds un peu le contrôle sur ton temps. Moi, c'est ça qui me vient en tête quand tu me dis une vie traditionnelle normale. C'est un peu, entre guillemets, je veux dire, la vie que la majorité des gens peuvent mener, tu sais. Puis comment tu te sens dans ce type de vie-là? Parce que là, tu me dis clairement que tu t'es retrouvée dans ce genre de vie-là dans la pandémie, un peu une vie pour laquelle tu n'avais plus de défis à relever. C'est comme, tu as atteint un moment où tu es comme, OK, c'est tout le temps pareil puis ça roule. Comment tu te sentais d'être dans une vie normale? Je pense qu'au début, ça m'a apporté de la satisfaction parce que je me disais, c'est fixé. Dans le fond, on reproduit une certaine routine, on ne se casse pas la tête. Puis moi, j'idéalisais ça un peu en me disant, bien, ça va me permettre justement le temps libre, ça va me permettre de le mettre sur mes objectifs en dehors du travail. Mais finalement, ce n'est pas ça du coup qui est arrivé parce que j'étais préoccupée sans cesse par ce que je devais faire pour répondre aux attentes de cette vie-là plus traditionnelle. Puis il y avait toujours une petite voix, je pense, en arrière qui me disait, est-ce qu'il y aurait moyen de faire les choses autrement puis que ça fonctionne? Donc, c'est un peu l'ange et le démon dans ce cas-là. OK. Oui, bien, j'entends bien ça. C'est comme si, c'est comme le cadre qui t'était mis devant les yeux. Au départ, c'est comme, hey, ça va être rassurant, je n'aurai plus besoin de rien penser. C'est comme, mon agenda va être organisé par quelqu'un d'autre, par l'organisation pour laquelle tu travailles. Puis au final, ce que ça a eu comme effet sur toi, c'est, hey, je suis pogné là-dedans. Comme, tu penses à ça même après parce que là, tu as demain à faire puis peut-être que tu n'as pas eu le temps de finir tout ce que tu voulais faire puis là, tu te retrouves dans quelque chose de plus stressant. Puis là, arrive un moment où tu te dis, non, 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 je ne vais plus faire ça. Puis comment c'est arrivé ce moment-là? Bien, en fait, ça m'a, dans le fond, ça m'a fait remettre en question toutes les sphères un peu de ma vie. Puis quand j'ai vu que j'avais moins de temps justement de m'entraîner puis de me consacrer à mes activités, bien là, j'ai dû réfléchir à ce que c'était vraiment important au moins de faire ces activités-là. Puis est-ce que, tu sais, je vais les mettre dans le fond en travers de la vie plus standard? Parce que, tu sais, il ne faut pas se le cacher. J'ai l'air tranquille comme ça, mais je suis quand même intense dans la vie. Puis, tu sais, justement, aller faire des petites distances de course ou bien des défis plus traditionnels, ça ne va probablement pas me contenter à long terme. Donc, je vais toujours chercher à aller un petit peu plus loin. Puis en sachant que, par le passé, j'ai pu justement atteindre ces standards-là. Oui, oui, oui. Et la petite voix est là de dire, bien, ça pourrait revenir, tu pourrais retrouver cette frénésie-là dans ton enseignement puis dans tes défis. Je pense que, oui, il y a plusieurs personnes qui songent à changer, peut-être, de cadre. Mais moi, ce que je me disais, c'est ceux pour qui ça fitte. Je les trouvais chanceux. Ah, oui! Je me disais, si tu es vraiment satisfait de ça, bien, Corinne, c'est tellement moins compliqué. Puis, tu sais, dans le fond, tant mieux. Parce que je pense quand même qu'il faut des gens, tu sais, de tout type. Oui, oui, oui. Et si ça fitte, puis que tu es capable de mettre ça dans des cases un peu, là, puis de passer à d'autres choses une fois que tu es à la maison, bien, tant mieux. Moi, je me suis rendu compte que je ne suis pas comme ça. OK. Je trouve ça, parce que ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup dans le… C'est comme si tu pensais, au départ, tu pensais que ça allait rentrer dans ton oreille. Oui. Fait qu'il y a un moment donné où, dans ce qui dit, ça m'interpelle beaucoup parce que moi, j'ai lâché mon travail aussi pour m'amuser, entre guillemets, là. Mais il y a un moment donné où est-ce que moi aussi, je pensais que, hey, je vais avoir du temps libre avec ce cadre-là, tu sais, je sais à quoi m'attendre avec 35 heures, puis je vais faire ça les soirs, les fins de semaine. Puis pour toi, comment ça s'est installé, ce… cet élément-là de… cette prise de conscience-là que tu as eue, peut-être que c'était impossible de jumeler les deux volumes, les deux fois la quantité d'un travail à temps plein, ensemble. Je pense que c'est la fatigue. OK. Ce qui est vraiment ce qui m'a rentré dedans, c'est la fatigue. Fait que, justement, j'ai délaissé ce que je n'étais pas obligée de faire. Dans le fond, il y a une certaine obligation qui vient avec des engagements professionnels. Oui. Fait que j'ai délaissé tout ce qui n'était pas obligatoire. Puis à ce moment-là, bien, c'est ça, ça s'est mis à tourner en rond un peu dans ma tête. Je me disais… Tu sais, je pense que le point tournant, ça a été de me dire, est-ce que je vais vraiment faire ça pour les 20, 30, 40 prochaines années, tu sais? Bien là, peut-être 40, c'est un peu loin, là, rendu. Bien, mettons, 30, là, tu sais, est-ce que c'est vraiment ça que je vais faire pour 30 ans? Puis, tu sais, à un moment donné, effectivement, je me suis dit peut-être que j'aurais pu faire ça encore 5, 10 ans, tu sais, je ne le sais pas. Mais moi, je me projetais vraiment très à long terme. Puis je me disais, c'est le moment maintenant parce que je sais que je ne veux pas faire ça longtemps. Ok. Puis je suis curieux parce qu'on parle beaucoup de ton travail, mais je ne sais pas encore c'est quoi ton travail. C'était quoi ce travail-là que tu ne te voyais pas faire pendant encore 25, 30 ans jusqu'à ta retraite finalement? Oui, bien, en fait, j'étais, je suis encore un peu en prof de maths au Cégep. Ok, prof de maths au Cégep. Oui. Ok. Puis c'est ça, quand j'ai commencé, là, une couple d'années, c'était une passion débordante que j'avais. Puis j'étais très à l'écoute de mes étudiants. Puis j'avais toujours des nouvelles idées, des nouveaux développements. Puis je pense qu'avec les années, c'est devenu un poids un peu plus difficile pour moi, plus difficile à contrôler aussi. Puis c'est ça, c'est un autre moment où j'ai eu un déclic. C'est quand je me suis dit, pour moi, la base, mettons, de l'enseignement, c'est les relations humaines. Puis après ça, il va y avoir le contenu. Mais si tu n'as pas une bonne base de relations humaines, je trouve que c'est pas, en tout cas, c'est pas excellent comme enseignement. Puis à un moment donné, j'étais tellement fatiguée, tellement épuisée que je me suis mis à avoir moins d'empathie, moins de tolérance. Puis là, je me suis dit, ça, c'est pas moi. C'est ça, là, c'est vraiment pas un aspect de ma personnalité. Fait que là, j'ai commencé à me poser des questions. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont faites pour moi un peu plus. OK. Puis comment ça se manifestait, ça, pour toi, de ne plus te reconnaître? Parce que tu ne te reconnaissais plus, dans le fond, là. Puis au travail, comme chez vous, tu savais, tu étais comme, voyons, je ne suis pas le même d'habitude. Il y a tout de changer. C'est gênant de l'avouer, mais tu sais, c'était plus de chialage. OK. C'était plus irritable, genre irrité. Exact. OK. Oui, puis tu sais, des efforts très normaux que, tu sais, dans le fond, dans la vie, ça ne peut pas toujours être du plaisir. Il y a quand même des efforts à mettre, mais le moindre petit effort, là, je me disais, ah, ça m'écoeure, ça m'énerve, je suis tannée. OK. Là, c'est ça, il y avait quelque chose, là, qui ne fonctionnait pas, et ça ne pouvait pas continuer, là, comme ça. OK. Puis c'est comme si tout devenait lourd, dans le fond, là. C'est comme chaque pas que tu voulais faire par en avant, puis on se rappelle, tu es une fille qui est super active, tu n'as pas de misère à toucher les objectifs qui sont des fois grandioses, comme traverser le Canada en basic, par exemple. Mais, tu sais, là, c'était rendu que tout était toujours un peu plus dur, puis des affaires faciles, comme juste te lever puis aller faire quelque chose, en théorie, un 8 à 4 bien cadré, qui devrait être plus simple, c'était rendu plus exigeant, plus chialeuse, plus irritée, plus irritable, j'imagine, de des petites affaires que normalement tu laisses aller, puis là, c'est comme, voyons, c'est que tout est frustrant. OK. Fait que tu ne te reconnaissais plus dans tout ça. Wow. Puis là, ça t'a amené à prendre une décision, j'imagine. Puis je suis curieux de savoir c'est quoi cette décision-là, comment tu es arrivée à prendre cette décision-là, puis à l'assumer. Oui, bien, en fait, c'est quand même récent. Puis il y a vraiment eu un cheminement. Dans le fond, quand j'ai commencé à enseigner, on était en présence. Puis vu que j'étais encore aux études, bien, c'était à temps partiel. Fait que tu sais, j'enseignais un peu, fait que j'avais l'impression que je pouvais me consacrer beaucoup, admettons, à mes quelques groupes. Même quand j'ai commencé, je n'avais juste un groupe. Puis là, par après, c'est devenu en présence, mais à temps plein. Puis après ça, c'est devenu, dans le fond, virtuel. Fait qu'avec la pandémie, là. Donc là, avant de prendre ma décision, bien, je voulais m'assurer, parce que ça fait peut-être un an, un an et demi que j'y pense, mais je voulais vraiment m'assurer que, dans le fond, ce n'était pas en lien avec, justement, le virtuel. Tu sais, un jour, j'ose espérer qu'on va revenir en présence. Fait que si c'est juste l'aspect virtuel, puis qu'il dure encore juste un ou deux, deux, une ou deux sessions, là, je ne sais pas. On espère que ça ne dure pas trop longtemps, là. C'est ça. Bien, tu sais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout lancer, dans le fond, les efforts comme ça? Jeter la serviette, bien, peut-être pas. Fait que là, après ça, dans le fond, la dernière session, j'étais en présence. Fait que c'est sûr qu'il y avait quand même plus de mesures, puis je pense qu'il y a de l'usure aussi de la part des dirigeants, là. Mais ça restait que je ressentais le même niveau de plaisir, là, qui n'était pas très élevée. OK. Fait que ça, c'est un peu comme ça que tu as su. « Je ne peux pas faire ça de ma vie, là, ça ne fonctionnera pas. » Tu sais, je ne me rendrai pas au bout, finalement, de tout ça, là. Oui, exactement. Puis il y avait, dans le fond, l'aspect aussi d'une bonne… Tu sais, justement, d'être maître de son temps. Tu sais, le temps, c'est un concept dont je parle souvent. Oui. Le fait d'être un peu par soi-même, mais tu sais, il y a des aspects de ma vie où je suis super efficace. Fait que là, je ne perds pas de temps avec certaines procédures, mettons, qui peuvent être plus lourdes et tout ça. Puis il y a d'autres aspects. Soit ça m'intéresse plus, fait que je passe plus de temps, ou bien que c'est plus difficile, c'est plus demandant. Mais là, je passe du temps. Fait que d'être maître de mon temps comme ça, c'est un aspect que j'aime vraiment. Puis c'est pour ça qu'au fur et à mesure, dans le fond, ce que je veux faire, c'est me diriger plus vers l'entrepreneuriat, si on veut. Fait que vraiment, là, j'ai écrit un livre l'année passée, même si ça va faire un an et demi. Mais c'est ça, j'ai écrit un livre, puis j'ai adoré le processus. Puis quand j'ai pensé justement à ce que je ferais, parce que ça reste qu'il y a une question qui se pose. « Oh, c'est un emploi stable, avec des belles conditions de travail. » Puis là, du jour au lendemain, tu décides de le lâcher. Qu'est-ce qui va se passer avec toi? Fait que l'aspect écriture, quand j'ai commencé à penser à ça, je me suis dit, je pourrais sincèrement passer 40, 50, 60 heures par semaine à corriger un livre. C'est vrai? Oui, à partir de mon texte. Puis je pourrais me plonger là-dedans, puis ça ne me dérangerait même pas. Fait que là, je me suis dit, ah, OK, c'est rassurant, c'est quoi parce que je suis paresseuse? Oui, parce qu'il y a ça qui vient comme une inquiétude, parce que tu parlais, tu as comme, tu me disais, il y a de quoi de stressant de lâcher une job pour rien, mais c'est parce que tu en étais venu dans ton travail à penser peut-être que c'était de la lâcheté ou un peu de l'épuisement, de la fatigue accumulée. Mais là, c'est comme si à ce moment-ci, tu réalises, je pourrais faire cette affaire-là, cette tâche-là, qui est pour plusieurs super monotones, plates, de regarder les mêmes mots 500 000 fois. Puis tu étais comme, hey, ça, ça m'allume, je trouve ça cool. Puis après ça, tu as comme toutes tes activités à côté, que tu es capable de rentrer dans un horaire qui te plaît. Puis là, tu en es à genre, OK, je ne suis peut-être pas lâche finalement, tu sais. Cool, je te laisse continuer. Oui, bien, c'est ça, c'est rationnant de voir que ce n'est probablement pas de la lâcheté, mais que c'est juste de déplacer, dans le fond, le niveau d'effort, voir quelque chose qui est peut-être plus parlant, plus signifiant aussi, qui est plus collé sur ce que j'aime. Parce que, tu sais, je me disais, OK, mon projet, c'est de réécrire un deuxième livre, mais pour écrire un deuxième livre, moi, dans le fond, selon mon mode d'écriture, c'est « il faut que je vive de quoi ». Donc là, je vais devoir vivre quelque chose, ce qui est déjà vraiment le fun, pour pouvoir en parler. Je dirais que ça faisait du sens. Puis à long terme, si je fais bien ça, c'est sûr que là, il n'y a pas un plan, il faut mettre de l'effort, de l'énergie, mais si je fais bien ça, peut-être que ça va mener quelque part, puis ça va être intéressant. Peut-être que tu vas pouvoir vivre de ça. Puis là, je t'entends dire cette phrase-là, tu sais, puis là, ça t'amène, ça prend de la planification, puis tu sais, fait que là, je t'entends partir sur un autre défi que tu veux relever, tu sais. Puis j'aimerais ça faire le pont avec, justement, tes défis que tu t'es mis en tête à un moment donné. Comment ça a commencé, ce désir-là de relever des défis? Tu sais, tu parlais de 2015, mais j'aimerais ça remonter peut-être avant ça de, tu sais, quand tu étais ado, quand tu as fait des études, j'imagine, en maths pour enseigner maths. Comment ça se passait pour toi? Tu étais comment dans ce temps-là? C'est quoi ton chemin qui t'a mené là, finalement, aujourd'hui, à relever des défis de haut niveau, là? Bien, je pense qu'une de mes qualités, c'était vraiment l'assiduité, puis tu sais, qui va avec la rigueur, dans le fond. Tu sais, j'ai toujours eu des grandes ambitions, puis à tous les niveaux, mais ça a toujours été en fonction du travail qu'il fallait faire pour y arriver. Tu sais, je n'ai jamais dit, ça va me tomber dessus, ou bien, ah, pourquoi moi, ça ne m'arrive pas? Bon, bien, pourquoi moi, ça ne m'arrive pas? C'est parce que je n'ai pas travaillé assez fort ou, tu sais, je ne l'ai pas vraiment voulu, finalement, là. OK. Fait que j'amène un peu une intention, là, derrière ces défis-là. OK. Puis, c'est ça, comme j'ai mentionné tantôt, tu sais, j'ai toujours été intense, puis c'était juste déplacé, tu sais, au fur et à mesure que la vie avançait, j'étais plus studieuse. Ah, ouais? Oui, vraiment, c'était des défis d'obtenir des bons résultats, puis tu sais, je voulais que mes parents soient fiers de moi. OK, OK. Donc, au secondaire, surtout, là, c'était, il fallait que j'aille des bonnes notes dans mes examens, puis c'était, pour moi, c'était une source de fierté. OK. Puis, dans le fond, j'ai pas mal tout misé là-dessus. Si on veut, là, j'avais une vie sociale popée. Tu dis là-dessus, c'est comme, tu as tout misé sur l'académique au départ? Oui. OK. Fait que jusqu'à, bien, jusqu'à 2015, on peut dire ça comme ça, fait que j'avais 25 ans. OK. Fait que là, de, mettons, tes ados, tu te valorises beaucoup par l'école, par tes bonnes notes, tes parents sont fiers, les gens avec qui tu tiens sont comme peut-être jaloux, même, de comment, déjà, c'est bien bonnes dans ce qu'elle fait, tu sais, c'est bien tonnant. Puis là, t'arrives, tu fais comme tout le parcours, j'imagine, la ligne droite, là, genre, secondaire, cégep, t'étudies en sciences nat, sûrement, pour aller en maths, même pas? Bien, c'est là que, c'est vrai, j'ai oublié cette partie-là. J'ai eu une espèce de rébellion au début. Hé, parle-moi de ça. Hé, c'est drôle, mais c'est le fun d'en parler, parce que c'est des affaires qu'on oublie, on dirait, avec la tête. Mais, tu sais, une espèce de rébellion de, moi, j'étais allée voir, ça, là, c'est probablement la plus grande insatisfaction de ma vie. J'étais allée voir un orienteur au secondaire, puis c'était comme un passage un peu obligé. J'avais des bonnes notes. Fait que moi, il m'a dit, tu vas aller étudier. Bien, pas que tu vas aller étudier, mais je te suggère fortement d'aller en médecine. Puis dans ta tête, ça l'a sonné comme, tu devrais aller en médecine, là. C'est clair, tu sais, j'ai 15-16 ans, je reviens à la maison en disant à mes parents, je vais faire, tu sais, je vais être médecin. Ils sont super fiers. C'est ça, surtout au Québec, sachant qu'à quel point c'est valorisé la médecine. Là, mettons, tes parents, ils apprennent que leur fille, elle a le potentiel pour être la médecin de la famille, là. Oui, c'est ça. Leurs vieux jours sont assurés, tu sais. C'est ça, oui. Fait que là, lui, il dit ça. Puis là, tu es comme, qu'est-ce qui se passe après? Tu dis ça à tes parents, tes parents sont contents. Puis là, après, qu'est-ce qui se passe? Bien, le problème, à ce moment-là, puis ça, tu sais, je l'ai réalisé pour vrai des années plus tard. Le problème, c'est qu'il ne m'a jamais posé de questions sur ce que j'aimais. Ah ouais! Sur mes passions autour de ça, c'est vraiment, tu sais, autrement dit, il avait consulté mon bulletin, puis il avait fait sa déduction. Puis c'était un peu, il y en a qui aimeraient ça, pouvoir y aller, qui n'ont pas les résultats pour, fait que toi, tu as les résultats, il faudrait que tu aimes ça. Tu sais, dans le monde, c'est comme le raisonnement inverse. Puis effectivement, c'est fantastique comme carrière. Puis ça répondait à un de mes besoins quand même, qui était d'aider les gens. Tu sais, je me disais, je vais aller chercher le plus de connaissances possible pour aider les gens. Fait que c'est comme ça que j'ai abordé mon collégiaire. Puis je suis arrivée dans un cours, en fond, j'étais en sciences nat à ma première session. Fait que là, tu t'étais dit, je vais y aller en médecine, là. Oui, oui. Tu étais là, là. OK. Pour te donner une idée, quand je suis sortie du bureau de l'orientateur, il me dit, il t'aurait juste à choisir quelle spécialité. Mais voyons donc! Ah oui, il ne savait pas de bon ça. Puis ça t'a mis de la pression? Parce que là, tu as ce secondaire, là. Ça t'a mis de la pression de te faire dire, là, tu vas être médecin. Puis en plus, tu es tellement bonne que tu vas choisir ta spécialité, celle-là que tu veux. Oui, bien, je pense que oui. Parce que, bien, en fait, c'est que ça donnait deux choses. Ça donnait un défi. Oui. J'ai toujours aimé les petits, mais tant mieux. Mais effectivement, ça me donnait de la pression. Puis inconsciemment, je m'en étais mis toute mon secondaire. OK. Fait que j'étais arrivée à ma première session de science-nat, puis je me suis rendu compte qu'il y a des cours que je n'aimais pas. OK. Puis que j'allais faire ça pendant deux ans. Puis qu'après ça, j'allais faire ça pendant, je ne sais pas combien d'années à l'université. Ah, c'est ça. Fait que j'étais arrivée d'un cours du cégep. J'étais encore chez mes parents, puis j'étais arrivée chez nous, puis je me suis dit, je pense que je ne ferai pas ça. Je ne m'en vais pas en science nature. Et la déception venait de toute part. C'est autant moi qui avais réalisé que je ne pourrais pas faire ça, que je n'aime pas ça. Puis mes parents, bien, c'est sûr, c'est une déception. Tu t'en vas, le chemin est tout tracé. Puis je pense qu'à plein d'étapes de ma vie, j'ai eu l'impression un peu de, c'est bizarre, mais ils vont sûrement l'écouter, puis là, ils ne seront pas contents. Mais j'ai l'impression de décevoir mes parents. Tu sais, ça ne vient pas d'eux, mais ça vient de moi, dans le sens que, bien, le chemin était tracé. Il était facile, stabilité. Ah oui. Puis finalement, bien, ah, non, je ne serai pas ça. Mais je pense que quand même, pour balancer, ils sont quand même fiers à chaque fois, justement, que j'ai choisi de sortir du lot, puis de faire d'autres choses, bien, la fierté est d'autant plus présente. Hé, c'est fou, hein, parce que c'est comme si cette pression-là, puis là, je présuppose, mais, hé, ça a dû être dur de sortir de tout ton petit courage pour dire à tes parents « je ne ferai pas ça », puis je lâche le chemin que j'avais, que l'orientateur m'a dit qu'il fallait que je suive, là. Oui, puis je m'étais vraiment conditionnée à ça, ce chemin-là, là. Oui. Fait que là, j'allais explorer plein d'avenues à partir de là. Puis là, ça venait, le terrain de jeu, tout est possible, là. Ça, c'était bizarre. Parle-moi de ça. Oui, vas-y. Le terrain de jeu, tout est possible. Tu sais, j'allais juste répéter ça. Je trouve ça, c'est comme si tu passes d'une ligne droite qui est super bien tracée. En fait, tu penses qu'elle est bien tracée, mais là, elle pète, finalement. Oui. Parce que tu as pris conscience, puis tu as accepté, finalement, que tu n'aimais pas ça. Puis là, tu te dis, le terrain de jeu, c'est comme s'il n'y a personne pour te dire quel jeu prendre, là. Puis comment ça se passe pour toi, ce bout-là? Mais à l'époque, c'est ça, en plus, tu deviens adulte. Fait que là, tu deviens tranquillement avec plus juste des droits, mais avec des responsabilités, des devoirs. En fait, tu es au cégep encore, là. Oui, je suis au cégep. Je suis restée longtemps au cégep, puis longtemps à l'université. OK. Ah, mais c'est intéressant, ça. Mais continue, là, le terrain de jeu, on est au cégep. Puis là, tu as resté longtemps là, finalement, là. Oui. Puis là, ce qui est un peu bizarre, c'est que, tu sais, je dis, c'est ça, j'ai dit, le terrain de jeu, tout est possible. Mais ça reste que dans mon esprit un peu étroit de, dans ma tête, il y avait, tu sais, c'est sûr qu'il y avait l'université. Fait que, dans le fond, j'avais dans ma tête le choix entre sciences nature et sciences humaines. OK. C'était un ou l'autre pour avoir un prix universitaire, puis aller à l'université. OK. Fait que là, je me suis dit, je vais aller en sciences humaines, puis il va y avoir quand même une couple de mes cours qui vont être crédités. Fait que je me suis en allée en sciences humaines, mais au moins, je dis au moins, en tout cas, avec maths. Tu sais, je ne voulais pas, tu sais, je restais quand même avec des cours sérieux, là. Oui, oui, c'est ça. Fait que là, tu disais, là, je n'irais pas faire sciences humaines, puis juste m'amuser, là. Je veux quand même faire de quoi de ma vie, là, tu sais, parce que tu es quelqu'un de défi. Puis les maths, c'est souvent associé à ça, hein, c'est dur, les maths, au final. Oui. Fait que là, tu vois, sciences humaines avec maths, puis c'est important pour toi de te rendre à l'université. J'entends ça aussi, là. C'est comme, ça, c'est encore non négociable. Oui, effectivement. Effectivement, j'idéalisais, tu sais, dans le fond, même pendant toute ma vie, puis probablement encore aujourd'hui, tu sais, le parcours, le parcours scolaire, les études, c'est quelque chose que je valorise. Puis je pense que ce n'est pas très étranger au fait que je sois allée en enseignement, là. Pour moi, c'est important, là. Fait que, oui, je valorisais beaucoup. Je voulais aller à l'université, puis, tu sais, dans un sens, je me disais, tu sais, je ne peux pas tout sacrifier. Puis je vais juste sacrifier cette voie-là, mais je veux quand même trouver autre chose. Fait que c'est comme un compromis que tu as fait, au final, à ce moment-là. Tu n'étais pas genre dans le fuck-off, je lâche la médecine, puis je fais d'autres choses. C'était plus, OK, je lâche la médecine. Fait que tu restreins juste un petit peu le chemin, mais tu te dis, je vais quand même m'ouvrir le plus de possibilités possibles pour quand je vais vouloir aller à l'université. Oui, exactement. OK, wow! Oui. Fait que c'était par élimination, un peu, là. Oui, puis j'étais allée encore plus loin dans l'élimination. Parce que, dans le fond, au moment où j'ai pu presque terminer mes sciences humaines, dans le fond, là, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que dans mon parcours, à partir du moment où j'ai choisi de pouvoir faire sciences nature, j'étais vraiment déphasée avec tout le monde. Parce que, là, j'avais fait des cours que d'autres n'avaient pas faits. OK. Puis, j'avais des cours crédités, je faisais des cours de deuxième année, puis en tout cas, c'était vraiment bizarre à partir de là. Puis ça, ça a perduré jusqu'à tout mon parcours, finalement, universitaire par après. Fait que, là, le fait d'être déphasée comme ça, bien, ça m'a un peu déstabilisée. Puis, à un moment donné, justement, j'avais presque fini les sciences humaines, puis il me restait, je pense qu'il me restait un cours à faire. Puis là, j'ai eu, cette session-là, j'ai eu un cours d'éducation physique. OK. Puis, ma prof était incroyable. Pour vrai, là, c'est vraiment une prof en or qui avait le don de motiver, puis de vraiment donner confiance aux gens. Puis moi, justement, j'arrivais dans un parcours académique à côté. Je faisais pas d'exercice, vraiment, d'exercice d'entraînement. Puis, je dis souvent, ça, c'est mon frère qui était l'athlète de la famille. Ah, ouais? Avec chacun nos domaines, tu sais. OK. Toi, t'étais l'étudiante. Lui, c'était l'athlète. C'est ça. Fait qu'on se complétait. Mais un allait pas trop jouer dans les plate-bandes de l'autre. C'était pas nos champs d'expertise, si on veut. OK. Mais avec cette prof-là, on a fait un, je sais pas si c'était un test, mais ça me semble que c'était deux kilomètres, si c'est pas grand-chose. Mais on a fait un deux kilomètres. Là, j'ai fait un temps. Puis, elle m'a dit, ça, là, c'est quelque chose. Elle m'a dit, ça m'a tellement marqué, tu pourrais passer les tests de technique policière, puis être acceptée. Ah, ouais? Ouais. Fait que là, je me suis dit, je m'entraîne pas. Puis là, les tests, c'était une couple de mois plus tard. Puis là, je me suis dit, hé, c'est possible. Ah, mon Dieu. Puis là, vraiment, j'ai fait, ah, bien, peut-être que je vais renoncer à l'université pour avoir une carrière, tout de suite. Mais c'est, là, j'arrive avec mon troisième plan, là. OK. Puis là, j'ai passé les tests. Puis tu as passé les tests pour la technique policière? Oui. Puis j'ai été acceptée. Ah, ouais, parce que tu avais un curriculum académique, le fun, dans le sens où tu avais des bonnes notes. Là, ta prof, elle te dit, ah, mais tu étais en shape, finalement, pour quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné. Tu as des standards de technique policière. Donc là, cette personne-là a réorienté ton choix de ton chemin. Je trouve ça intéressant. Il y a comme deux personnes, trois personnes déjà, là, qui ont orienté, comme une balle de ping-pong un peu, genre, OK, hé. Cette personne-là a dit, du coup, tu m'as marqué, je vais suivre son petit conseil. Puis là, hop, en technique policière. Puis là, vas-y, je suis curieux de t'entendre parler de ça. Parce qu'évidemment, je ne suis pas policière. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que s'est passé? Comment ça s'est passé? Là, j'ai fait, dans le fond, c'est ça. J'ai fait, c'est trois ans, technique policière. Puis j'ai fait deux ans. Et il y avait des tests physiques. Puis je me suis blessée juste avant le test physique. Ça fait que ça, c'était à la fin de la deuxième année. Ça fait qu'il me restait encore un an. Puis si je ne faisais pas ces tests physiques-là, ça retardait tout mon cheminement. Parce qu'après, bien, tu as les, pas les qualifications, mais justement encore les tests pour rentrer à l'école, à l'école de police. Ça fait que là, je suis retournée, moi, en arrière-t-elle. Puis là, ce qu'elle m'a dit, dans le fond, c'est, bien, cette année-là, tu la fasses, dans le fond. Tu sais, que tu la fasses ou que tu la fasses pas, tu vas la fermer parce que je ne fais pas revenir pour faire mes tests. Ça fait qu'elle dit, pourquoi tu ne vas pas à l'université? Puis au départ, l'idée, c'était d'aller faire des études pour éventuellement, quand tu veux, dans le fond, monter en grade ou avoir des postes plus importants dans la police. Mais ils vont regarder si tu as des études universitaires. OK. Ça fait que c'était l'idée. Puis, mais encore une fois, à cause du, dans le fond, de tous ces délais-là, il ne restait plus grand-chose ouvert à l'université. Ça fait que ce qu'elle m'a dit, c'est, il reste enseignement ou administration. Ça fait que là, je me suis dit, bon, je vais aller en enseignement. OK. Ça fait que c'est à partir de ce moment-là que mon choix de carrière s'est précisé, puis tranquillement, pas trop vite. Bien, en fait, il me restait juste un cours. Fait que là, pendant cet été-là, j'ai fait un cours, ça allait bien. Puis j'ai vu beaucoup d'avantages, dans le fond, à la guerre d'enseignant. Fait que justement, c'était encore aider les autres. C'était, tu sais, dans le fond, partager le savoir, de valoriser l'éducation. Tu sais, veux, veux pas, tu fais ça pour éduquer, aider à ce niveau-là. Puis à ce moment-là, c'est vraiment drôle comment je me suis remise, finalement, tout le temps sur les autres. Il y avait éducation physique. Moi, c'est ce que je voulais aller enseigner parce que justement, j'avais commencé un peu à m'entraîner. OK. Puis il y avait, bien, en fait, il y avait tous les champs possibles, mais il y avait mathématiques. Puis elle m'a dit, tu as les capacités. Ah, ouais! De cette chose, d'avoir une job. Tu sais, à ce moment-là, les jobs, tu sais, ce n'est pas comme maintenant, le marché du travail, tu n'avais pas beaucoup de choix. Si tu offrais une job, tu la prenais. Puis là, c'est un peu inversé. Fait que j'ai décidé, finalement, d'aller en maths, d'aller enseigner en maths. Ah ouais, comme un peu, parce que ça allait t'assurer une job, finalement, après un enseignement. Oui. Mais je trouve ça beau, quand même, parce que tout au long de ce que tu me racontes jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui est toujours cohérent, tu sais, puis c'est, j'ai l'impression, puis j'ai l'impression que c'est des valeurs que tu portes. C'est comme quelque chose d'enseignement, enseigner ou partager. Ça se tourne autour de ça. Puis comme servir à d'autres personnes, comme être un vecteur de partager quelque chose, faire vivre quelque chose à quelqu'un d'autre. Puis je trouve que c'est beau de voir ça, parce qu'il y a comme aussi de la confiance que tu as apportée à certaines personnes qui t'ont amené à rester collé sur ces valeurs-là, puis à prendre des décisions pour toi, à un moment donné, aussi, là-dedans. Je trouve ça cool. Puis qu'est-ce qui s'est passé après ça? Bien, comment tu reçois ça, premièrement? Puis après ça, j'aimerais ça qu'on continue d'explorer ça, de regarder par où tu t'es en allée après, là. Mais c'est sûr que, justement, avec Techno-Positions, j'avais un peu, entre guillemets, renoncé à l'université. Fait que là, de revenir, moi, pour vrai, quand j'ai fait ma demande d'admission à l'université, puis que j'ai eu, dans le fond, j'ai eu la lettre d'admission, là, ça a été un moment extraordinaire. Je me voyais, je m'en allais sur des campus, là, comme aux États-Unis. Ah ouais! C'est le rêve américain, là! Oui. Fait que quand j'ai su ça, finalement, tu sais, ça a comme vraiment débouché. Puis je me disais, j'y allais quand même avec l'idée, c'est temporaire. Tu sais, dans le fond, tu fais des crédits, tu explores un peu. Fait que tu sais, c'est le fun. Tu sais, j'ai vu ça comme une année de lousse, un peu, dans ma vie, que je me disais, au pire, tu sais, je retourne à ça sur quoi j'étais en train de travailler. OK. Fait que tu mets ça sur pause, puis au pire, si ça, j'aime plus ça, je reviendrai à ça. Je sais que j'aimais ça, cette affaire-là. OK. Oui. Puis finalement, c'est ça, j'ai jamais lâché. J'ai toujours continué. Puis je m'étais inscrite au début au bac, dans le fond, en enseignement des maths. OK. Puis ce que je me suis rendu compte quand je faisais mes cours, c'est que c'est vraiment les cours de maths en tant que telle qui m'interpellaient. Fait que j'adorais l'enseignement, mais j'ai choisi de faire le bac en maths en même temps, finalement. C'est un cheminement qui est quand même répandu. Fait que j'ai fait les deux. J'ai changé. Fait qu'encore là, j'étais déphasée. J'avais des cours de toutes les années. Mais c'était pour, éventuellement, là, j'étais allée à la maîtrise en maths. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté d'être déphasée de même? Parce que si t'es arrivé au cégep, si t'es arrivé à l'université, ça t'a-tu apporté de quoi de ne pas être avec une seule et unique gang, au final? Bien, je pense que malheureusement, ça m'a peut-être nuit. Ah oui, OK. Parce que justement, cet esprit de gang-là, souvent, on se fait des amis à l'université et on les garde toute notre vie. Puis moi, je suis encore très proche de plein de mes amis du secondaire. Mais tu sais, le cégep et l'université, c'est pas ça. J'en ai rencontré par après. Fait que ça, je pense que ça m'a peut-être nuit à ce niveau-là. Mais en même temps, j'aimais quand même l'autonomie, tu sais. Puis ce que j'aimais à l'université, c'est que tu choisis tes cours, tu peux analyser ta grille de cours, analyser les cours. T'es plus libre. Fait que ça, j'aimais beaucoup ça. Puis en étant déphasée, t'avais encore plus de liberté parce que t'étais pas pognée dans la feuille de l'année 2, mettons. Puis t'as juste les mêmes choix que tout le monde dans l'année 2. Là, toi, tu pouvais te piger un peu partout selon tes intérêts. Puis comment t'as vécu ça? J'aimais ça. C'est ça, ouais? Oui, vraiment, j'aimais ça. Puis je pense que c'est un peu ça que je recherche dans la vie, de pouvoir m'enrichir d'un peu de tout, mais d'avoir quand même une certaine liberté. Tu te dis le mot liberté, on dirait qu'à tout ça, t'es venu m'interpeller. Ah ouais? Puis comment ça t'a interpellé? Eh bien, c'est quelque chose que je recherche dans ma vie, vraiment. Puis c'est pour ça, justement, que j'ai l'impression que de me diriger plus vers l'entrepreneuriat, même si ça vient avec des grosses responsabilités. Puis t'sais, j'ai lu beaucoup là-dessus, fait, beaucoup d'heures de travail, puis tout ça, j'en suis tout à fait consciente. Mais cette liberté-là, justement, de pouvoir bûcher la façon qu'on veut, puis pas mal au moment qui nous convient, ça, j'aime bien. Ouais, comme un peu créer ta propre horaire, là, tu sais, parce que comme t'as fait au cégep à l'université, tu finis par créer ton horaire, tu travailles quand, un peu quand t'as envie selon des objectifs précis, mais t'as rien qui t'est imposé au final. C'est comme plus t'as des responsabilités, puis tu dois accomplir quelque chose pour une date X que quelqu'un t'a donnée ou que tu t'es toi-même fixé. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui est comme super important, là. C'est comme un besoin, quasiment, là. Si c'est pas là, ça t'éteint tranquillement pas vite, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas sur le moment, puis je m'en rendrai probablement pas compte, mais je pense que c'est ça qui est arrivé, ça a eu, là, l'autre, là. Ah! Wow, j'aime ça. Puis là, ça m'amène à te poser la question. C'est drôle, je reviens comme au début de l'entrevue, tu t'as dit « je veux commencer à te parler de ma passion », puis là, depuis tantôt, on parle pas de ta passion. C'est vrai! Je suis vraiment curieux de savoir, là, c'est quoi qui te passionne, toi? Oui, bien, je pense que, justement, c'est, malgré tout, une suite logique, parce que, tu sais, même en discutant avec toi, je me rends compte que toute ma vie, j'avais suivi un chemin, puis c'était assez clair, tu sais, c'était toujours des intervenants un peu de l'extérieur qui nous guidaient. Puis là, justement, en 2015, j'ai décidé, je veux découvrir le Canada, puis je veux pas le faire en auto, je veux pas le faire en avion, en train, non, moi, je veux le faire en vélo. J'ai pas tout à fait les capacités, parce que j'étais assez nouvelle, ça faisait même pas un an que je faisais du vélo. Puis, justement, les gens pensent que c'est impossible, donc, dans ma tête, c'était pas si impossible que ça, si je travaillais pas, c'est ce qui était arrivé. Fait que, ça m'a vraiment ouvert les portes, puis le nombre de réalisations que j'ai faites par rapport à moi, par rapport à ma personnalité dans ce voyage-là, c'était incroyable. OK, puis, je sais pas si c'est indiscret de te demander ça, mais tu pars en vélo, traverser le Canada… Premièrement, combien ça t'a pris de temps, puis c'est quoi les réalisations que t'as faites, tu seule sur ton Bessic, une débutante sur ton Bessic à traverser le Canada, là? Oui, bien, en fait, moi, je partais pour 45 jours, à peu près. Dans le fond, mon délai, là, que j'avais, parce que j'avais d'autres choses en revenant après au Québec, c'était 45 jours. Fait que là, j'ai commencé à calculer, puis, tu sais, je trouve ça magique quand tu repenses à ça, parce que j'allais sur Google Maps, j'allais mettre, mettons, Vancouver. Moi, finalement, je me suis rendue jusqu'à Victoria, je voulais voir l'île de Vancouver en plus. Je me dis, tu mets ton petit bonhomme, là, puis là, tu regardes le nombre de kilomètres, puis là, moi, j'étais vraiment très rationnelle. J'ai dit, mais ça par le nombre de jours, je trouve que c'est pas cool. Puis, je vais faire ça par jour, non-stop. Puis, je vais venir venir arriver, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton attente versus la réalité, ça a été quoi? L'écart entre les deux? Bien, ce qui est fantastique, c'est que ça a été moins long. Parce que si ça avait été plus long, bien, peut-être que je me serais posé des questions, peut-être que j'aurais fait d'autres choses à apprendre. Mais je partais pour 45 jours, puis ça m'en a pris 23. OK. Puis, ce qui a influencé ça, c'est qu'au début, dans le fond, moi, je suis partie de Trois-Rivières, d'où je viens. Je me suis en allée à Victoria. Fait que j'ai traversé l'Ontario. Puis, l'Ontario, en vélo, il faut que tu te rendes, tu sais. Il faut que tu te rendes à la prochaine place, puis la prochaine d'après est loin. Fait que ça m'a forcé à faire des longues distances dès le début. OK. Puis, c'était dur, mais en même temps, tu as l'énergie du début. Fait que tout ça ensemble, ça a fait en sorte que j'ai fait des grosses journées. Puis là, à un moment donné, tu te dis, bien, j'ai été capable de faire ça. J'en ferai pas moins. Fait que j'ai continué. Puis, tu sais, tu te dis, ça a été dur, mais pour les gens qui n'ont jamais fait de vélo, pourrais-tu décrire une journée dure sur ton vélo? Ça ressemblait à quoi? À quoi tu pensais? Qu'est-ce qui t'habitait durant ces journées-là traverser l'Ontario? Il y a du monde qui n'a jamais fait ça en char, là, tu sais. Puis, c'est long même en char. Ouais. En fait, bien, c'est ça. C'est de s'établer, je pense, une routine gagnante, si on veut. OK. Avec des objectifs, bien, en fait, des objectifs plus ou moins clairs, parce que je savais à peu près où il fallait que je me rende, mais selon la progression, mon objectif pouvait être évalué. Ça fait que le matin, je partais, mais ce qui est le fun, puis ce que j'avais jamais eu l'occasion de m'octroyer dans ma vie, c'est du temps pour moi. OK. C'est le matin, puis je le dis souvent, c'est, j'avais juste ça à faire. Ça peut paraître immense. Je faisais à peu près, cette traversée-là, je faisais à peu près 200, je sais pas si c'est 218 en moyenne, là, mais 200, 220 km par jour. Fait que c'est, tu sais, c'est énorme quand on pense faire ça qu'il répéter à tous les jours. Ouais, ouais, ouais. Mais, c'est ça, comme je disais, t'as juste ça à faire. Fait que tu pars la journée, puis tous tes efforts sont orientés vers ça. Fait que chaque embûche que je pouvais rencontrer, je me cassais pas la tête à savoir, en fait, à savoir rien. À part, il fallait que je me rende à un endroit. Fait que, tu sais, il fallait que je mange, il fallait que je pédale, puis il fallait que je m'oriente. Puis c'est pour ça que j'avais choisi un objectif SOS. C'est pas très difficile d'orienter. J'ai quand même réussi à me perdre, mais il y avait pas de casse-tête à côté. OK. Fait que, première affaire que j'entends, c'est, t'avais un objectif qui était très clair, puis unique. T'avais comme un point de destination pour la fin de la journée. Oui, exact. Puis là, entre le matin, tu sais, là, tu te dis, ouais, il fallait que tu manges, il fallait, tu sais, que juste tu te nourrisses, puis tu pédales. Mais là, 200 kilomètres, on parle de peut-être 10 heures de vélo. Oui, à peu près entre 7 et 10 heures. 7 et 10 heures. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant ces heures-là, avec juste un point d'arrivée? Bien, pour vrai, au début, je pleurais. Je pleurais souvent. Tu sais, maintenant, à tous les jours, je fais assez… Tu sais, en fait, ce qui se passe, il y a deux choses. C'est, premièrement, pourquoi je fais ça? Tu sais, c'est la question qui revient toujours, pourquoi je fais ça? Puis, heureusement, je pense que pour persister, il faut justement qu'il y ait une raison. Puis moi, c'était l'objectif final de me rendre à l'au bout du Canada. Il était très, très, très important. OK. Fait que, oui, c'est difficile. Oui, chaque étape va être une… Tu sais, va comporter des embûches, mais au bout du second, la réalisation finale, tu sais, je tenais pas au péril de ma vie, mais je tenais vraiment à faire tout ce que je pouvais pour y arriver. OK. 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 Mais, tu sais, ça me fait réfléchir, parce que, tu sais, on dirait que dans ma tête, il se passe plein d'affaires, puis ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y avait… C'est que l'engagement que tu avais, puis la clarté de ton objectif, c'est tellement là que j'ai l'impression que ça t'a permis de mobiliser les ressources pour traverser chacune des petites embûches au long de chacune des journées pour éventuellement te rendre à l'autre bout du Canada. Puis ça, pour moi, c'est quand même important, je trouve. Puis il y a de quoi là-dedans qui est super beau, puis que j'aimerais ça t'entendre là-dessus, mais tu sais, on dirait que je réfléchis un peu à voix haute. Donc là, comment tu savais que c'était aussi clair que ça? Tu sais, dans le sens où là, d'une ville à l'autre, là, tu sais, tu me dis des affaires qui ont l'air souffrantes. Tu sais, tu pleurais souvent, t'avais mal physiquement. C'est sûr. C'est comme là, t'as l'objectif au bout, puis comment tu t'y accroches à un moment donné après 20 jours, là? Oui, bien, les premières journées ont été très difficiles. En fond, ça a été les plus difficiles. Mais justement, avec mon côté un peu plus rationnel, moi, j'y allais en pourcentage de progression. OK. Fait qu'à tous les jours, j'avais parcouru une certaine distance. J'avais un pourcentage de progression qui allait avec ça. Puis moi, ce que j'aimais là-dedans, parce que je pense que c'est plus répandu depuis les dernières années, mais c'est qu'en 2015, il n'y a pas tant de personnes que ça qui l'avaient fait, du moins à ma connaissance. L'espèce de conviction que tu es en train de faire de quoi, de spécial, c'est le fun. J'aime ça. C'est pour ça que je cherche souvent des défis un peu hors normes ou juste de mettre un objectif de ça, ça n'a jamais été fait ou ça n'a jamais été fait de cette façon-là. J'aimais vraiment ça. Puis la fierté, parce que je trouvais qu'à chaque jour, je prouvais un peu plus que je pouvais faire d'autres choses. Je suis capable. Puis à qui tu prouvais ça? Aux autres. Puis à moi. C'est important quand même. Je pense que je reste quand même assez sensible au regard des autres. Mais ultimement, dans une réussite comme ça, qui demande autant, je pense que c'est avant tout à soi qu'il faut se le prouver. OK. Mais j'entends quand même, parce qu'on dit tout le temps ça, il fallait pour toi, il fallait pour toi, mais crime, les autres sont là aussi. Puis ça, j'entends ça. Puis je trouve ça le fun que tu le nommes de même, parce que tu n'es pas quitté sans les autres puis les autres ne sont pas quittés sans toi. C'est comme une affaire d'équipe à quelque part. Puis j'ai l'impression que oui, tu as fait cette traversée-là tout seul, mais tu l'as-tu vraiment fait tout seul? Je lancerais la question, qui est-ce qui t'a aidé là-dedans? Qui est-ce qui t'a soutenu au travers de tout ça? C'est sûr et certain que je ne l'ai pas fait tout seul. Moi, j'avais un gros support qui venait de ma mère. Justement, mes difficultés d'orientation, elle, pour vrai, était en fin d'année scolaire, elle travaille dans une école, mais elle était en fin d'année scolaire. Mais dès qu'elle avait une pause, elle allait voir, dans le fond, être sûre que j'avais pris le bon chemin ou qu'est-ce qui s'en venait. Ça, ça m'a beaucoup aidée. C'est sûr que c'est motivant de savoir qu'au bout du compte, il va y avoir quelqu'un qui est là pour toi. Des fois, ça a donné qu'elle ne pouvait juste pas me répondre pour plein de raisons, mais je savais que j'allais avoir un contact avec elle et que d'avoir peut-être résolu un problème par moi-même pour pouvoir en parler après, c'était le fun. C'était autant satisfaisant. Ok, c'est bien hot. Je trouve ça cool parce que tu pouvais partager cette expérience-là que tu vivais avec d'autres personnes aussi. Ça construisait ta confiance, ça construisait genre, « Demain, je vais refaire ça, ça va être hot, je vais voir du paysage, je vais souffrir, mais ça en vaut la peine. » Je trouve ça intéressant parce que c'est comme si ça s'accroche à quelque chose d'un peu plus grand que juste toi. C'est plus parlant. C'est ça. Puis aussi, je pense qu'il y a deux notions là-dedans, c'est que si tu le fais pour toi, les débuts vont être plus faciles parce qu'avant, des fois, de rallier des gens un peu à ta cause, ça peut être long. Dans le fond, oui, tu peux avoir un peu de support de l'extérieur, mais je pense que les gens, c'est en leur prouvant que tu es capable et en leur prouvant que tu as effectué une certaine démarche qui vont probablement se rallier à la cause. C'est de commencer en le faisant pour soi qu'après ça, d'avoir le support des autres, je pense que c'est là qu'on peut prendre son envoi complètement. Wow! J'aime ça, cette phrase-là. C'est comme… Parce que, dans le fond, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, mais tu dirais-tu que c'est un peu parce que tu as démontré un désir réel d'atteindre cet objectif-là que les autres se joignent à ta cause? Parce qu'il y a plusieurs causes après, entre guillemets, des objectifs que tu t'es fixés qui t'ont permis d'être faites avec d'autres mondes. Puis tu dirais-tu que c'est comme la détermination que tu y mets puis l'intention que tu as de réussir qui amène les autres à se joindre à toi? Je pense que oui. Puis dans le fond, le partage aussi que j'en fais à chaque fois que je fais des épreuves, je vais partager ce que j'ai vécu sans filtre, vraiment. Oui! Les émotions que j'ai vécues, c'est ça. Les fiertés que j'ai eues, c'est ça. Les difficultés. Le fait d'être authentique puis le fait de vraiment enlever puis c'est ça, de démontrer que c'est important. Si je ne démontre pas une certaine intensité puis je ne démontre pas que c'est important, on va passer à d'autres choses assez rapidement, je pense. OK. Donc oui, effectivement, je pense que c'est un bon point. Oui, puis tu parles d'importance. Je me dirais que je suis curieux de t'entendre là-dessus. Puis c'est quoi qui est important pour toi dans ces objectifs-là? J'irais avec le dépassement de soi. Le dépassement de soi. Je pense que c'est, oui, avant tout, il y a comme un... Dans la façon que je suis faite, il y a un certain plaisir à voir que physiquement, je pourrais être forte. OK. Puis c'est cette espèce de sentiment-là de contrôle, tu sais, je suis en contrôle de mon corps, je suis en contrôle de ce que je peux faire, je suis capable de repousser mes limites. Ça, je pense que c'est vraiment... Tu sais, par rapport à mes défis physiques, c'est sûr que les défis d'autres ordres qui sont sûrement différents, mais oui, par rapport aux défis physiques, de me sentir en contrôle plus forte, j'aime bien ça. Oui, mais c'est un peu comme si, à un moment donné, il n'y a rien qui est impossible. Tu sais, c'est comme quand tu relèves un défi puis que le prochain est un petit peu plus gros, c'est comme « sky's the limit », là. C'est comme le prochain plus gros défi, il va en avoir un. Oui. Ah oui, puis l'espèce d'engouement qu'il peut y avoir autour de ça, puis c'est ça, de se lever le matin puis de préparer un objectif... Tu sais, de se préparer un défi, c'est tellement simulant, tellement valorisant, puis j'espère à cœur de transmettre ça aussi et de transposer ça dans mes objectifs de carrière, dans le fond, parce que c'était exactement ce que je vivais avant aussi. Tu sais, je me levais le matin, je savais que j'allais enseigner un cours, j'étais « yes, tu sais, je vais leur apprendre ça » puis je vais faire ça de telle façon. Ça fait que ça peut être autant pour les défis physiques, mais je pense que ce feu-là, dans le fond, il faut qu'il soit présent pour tout. Puis comment tu l'appellerais, ce feu-là? Parce qu'on parle de quelque chose qu'on n'a pas vraiment nommé, j'ai l'impression, depuis tantôt. C'est comme s'il y a comme... Tu sais, moi, j'ai le mot détermination qui me vient dans la tête, mais tu sais, il y a comme... Il y a l'objectif en soi qui est comme l'atteinte de quelque chose, qui t'amène des émotions puis qui t'amène un genre de satisfaction, un plaisir, une réussite. Mais c'est quoi qui... Tu sais, tu as nommé tantôt le dépassement de soi, mais on dirait que pour moi, il y a quelque chose dans tout ça qu'on n'a pas touché. Puis c'est un peu le pourquoi. C'est pourquoi que c'est ce besoin-là qui arrive de tout le temps se dépasser un petit peu. Puis ça, pour moi, je trouve ça... Je suis curieux parce que c'est comme... C'est pourquoi tu fais ça puis c'est ça qui t'amène à te préparer puis à réaliser ultimement l'exercice. Je pense que c'est de donner un sens. Je ne sais pas si ça peut être ça, mais qu'il y ait un sens, une portée un peu à... OK! Peut-être que je le verrais comme ça. Oui! Puis je trouve ça fait... Puis je vais redire ça, mais ça fait beaucoup de sens pour moi dans le sens où, après ça, la job que tu fais avec ça, c'est de le partager aux autres. De dire, vous voyez, c'est possible. Vous voyez, puis j'aime ça. C'est comme de faire du sens pour toi et les autres, au final, de par l'expérience de dépassement de soi que tu as faite puis que tu as mis en place puis que tu as réussi à actualiser. « Hey, wow! » C'est vraiment hot! Puis c'est ce qui peut... Justement, comme tu dis, ça se transpose à chaque personne. Ce n'est pas parce que moi, je fais telle affaire que toi, il faut que tu fasses de l'affaire. C'est ça! Il faut que tu trouves ce qui fait du sens pour toi. Il faut que tu trouves ce qui te motive. C'est ça! Puis une fois que tu l'as trouvé, bien là, après ça, « Go for it! » Genre, puis « Vas-y! » Puis ça va arriver. « Hey, j'aime ça! » Je trouve ça cool! Je trouve que ça s'applique à tout le monde, ça aussi. C'est comme ça, tu aimes ça tricoter puis ça fait du sens pour toi. C'est comme « Tricote! » Genre, « Vas-y! » Puis « Arrête de ne pas faire ça! » « Fais ça à fond! » « Fais ça de ta vie! » C'est un certain business de tricot. Je suis curieux de savoir, parce qu'après ça, tu as relevé plein d'autres défis, mais y a-tu eu un déclic, à un moment donné, où ça s'est plus fait naturellement pour toi, de l'un après l'autre, où il y a eu un moment où tu as dit « OK, moi ça, ça me fait triper! » puis il ne peut pas ne pas y avoir un prochain objectif. Ce qui m'a vraiment fait triper, en fait, il y a deux choses. Il y a vraiment le point de départ. Fait que la traversée du Canada, tu sais, ça vaut, ça va faire sept ans. J'en parle encore une fois. Avec un grand sourire dans la face, c'est comme... Oui, c'est important, c'est majeur. C'est un tournant. La première fois que tu t'es dépassé à ce point, c'est comme ça, c'était un moment marquant, inoubliable. Oui, vraiment. Puis après ça, dans le fond, il y a eu toujours des hauts et des bas. Tout de suite après, il y a eu beaucoup de hauts. Puis après ça, il y a eu des périodes un peu plus creuses. Dans le fond, je suis revenue du Canada, j'ai gagné deux courses d'ultracycliste, fait que de longue distance. OK. Puis on parle de combien de kilomètres de longue distance, d'ultracycliste, après que tu as fait le Canada, genre? Oui, c'est ça. Le Canada, c'était 5000 kilos, mais tu sais, c'était quand même réparti. Le premier défi que j'ai fait, c'était 300 kilomètres. OK. 300 kilomètres quand même. Puis le deuxième, lui, il était de 1000. Ça fait que c'était 1000. Wow. Mais c'est quand même, on parle de du millage. Oui. Puis c'est ça qui est drôle, c'est, j'ai longtemps dit ça par après. Tu sais, ça, c'est ma distance idéale. Mais tu sais, on s'entend que OK. 1000, ça? Oui, 1000 kilomètres, j'adore ça. Parce qu'il y a vraiment une progression. Tu sais, dans le fond, il y a le système qui est plus de la puissance qu'il y a l'endurance. Oui. Puis tu sais, quand tu parles d'un moment magique où tu te dis, il faut toujours qu'il y ait ça, c'est le moment où je passe le gap de la puissance puis là, je suis rendu à l'endurance. Là, c'est vraiment, j'ai des ailes. Ah ouais. j'ai mon petit moteur diesel, là. Il se met en marche. Oui. Ça continue. Puis si on fait le lien, je pense, je pense en même temps, mais probablement que c'était un des murs que j'ai frappés dans les dernières années. Je n'avais plus le temps de me mettre dans cette zone-là. Tu sais, justement, un 1000 kilomètres, ça prend un peu de temps libre quand même pour placer ça dans ton horaire. Bien oui. Je pense que oui, le fait que je ne pouvais pas aller souvent dans l'aspect endurance, ça a probablement été un mur des dernières années. OK. Puis, wow. Puis tu me parlais qu'en revenant à la traversée du Canada, ça a été des hauts, des hauts, des hauts, des hauts. Puis tu as dit des bas. Oui. Oui. Peux-tu m'en parler? As-tu envie d'en parler un peu des bas? Qu'est-ce qui t'a frappé comme mur? Comment ça s'est présenté pour toi? C'était quoi les murs que t'as frappés? Oui, bien en fait, j'ai eu des blessures. Fait qu'il y a des chutes à vélo qui sont survenues. Puis sur le coup, dans le fond, j'ai eu des commotions cérébrales. Puis je ne m'en suis pas rendue compte. Dans le fond, j'allais, il y a une fois, justement, j'étais allée à l'urgence parce que j'avais, cette fois-là, ça a été quand même majeur. J'avais deux fractures. Puis on fait des tests brièvement puis on dit ah non, tu n'as pas eu de commotion. Mais tu sais, c'est des impacts quand même à haute vitesse avec pas grand-chose à part un casque. Oui, mais on s'entend que tu es habillée en lycra avec juste un casque. C'est ça. Sur de l'asphalte. Exactement. Pour une image. C'est ça. Je me dis, oui, probablement que la tête, elle a quand même lécopé un peu. Fait que j'ai fait une année en particulier, j'ai fait probablement, parce que c'est sûr que ça n'a pas été diagnostiqué sur le coup, mais trois commotions cérébrales dans la même année. Puis ça, c'était en 2017. Fait que, tu sais, ça faisait deux ans à peu près que je roulais ma bosse dans le domaine et ça allait bien. Puis tu étais sur des hauts, là, tu sais, c'est comme victoire, succès, émotions positives, un après l'autre. Là, tu te plantes trois fois dans la même année. Puis tranquillement, pas trop vite. Justement, quand tu as des succès, bien, tu viens qu'à te définir beaucoup par ça. Ça m'amenait de la valorisation puis j'aimais ça. Fait que j'aimais ce que je faisais. Fait que c'était un combo parfait, finalement, pour définir quasiment ma vie autour de ça. Ben oui! Fait que les murs, bien, justement, le premier mur, c'était vraiment mes fractures avec la succession de commotions. Là, je me suis dit qu'est-ce que je fais? C'est pas vrai que ça va se finir là. Puis j'ai été deux, trois mois à vraiment me remettre en question. puis à cause, dans le fond, des commotions cérébrales, même étudier était difficile. Fait que là, j'y allais, dans le fond, côté physique, c'était difficile, côté intellectuel, dans le fond, réfléchir, faire des devoirs, faire des examens, c'était difficile. Fait que là, je me retrouvais un peu devant rien. Tout ce que j'avais connu, il n'y avait plus rien. Oui! Puis les deux affaires, on se rappelle, sur lesquelles tu as bâti ta vie un peu là. Oui, exact. Fait que tu sais, c'est comme si tu parlais, tu parles de ce qui était difficile, c'est les fractures, mais j'ai l'impression que c'est plus comme les conséquences psychologiques de ces fractures-là, de ces commotions cérébrales-là qui sont venues un peu t'handicaper dans ce pour quoi tu définissais qui t'étais, ça l'a affecté qui t'étais à ce moment-là, au final. Oui, oui, carrément. Wow! Puis après ça, continue. Dans le fond, à partir de ce moment-là, j'ai eu plusieurs mois difficiles, puis veux, veux pas, la convalescence est de plusieurs mois, mais ça m'a amenée quand même. Ce que j'aime dans le fond de ce passage-là, c'est que oui, il y a eu des moments de remise en question, mais après, je suis arrivée justement avec un nouveau défi. OK! Je ne peux pas, tu sais, ça ne peut pas s'arrêter là. Fait que j'ai, dans le fond, j'ai commencé à réfléchir à un autre défi, puis c'est là que j'ai fait un défi sur une base d'entraînement à l'intérieur. Fait que dans le fond, j'ai fait un pré-défi en janvier parce que je n'avais jamais roulé à l'intérieur sur une base d'entraînement. Fait que là, je me disais, je vais faire le plus de distance que je peux pendant une semaine. Fait que ça, à chaque jour, dans le fond, j'en faisais le plus que je pouvais. OK! Je me suis rendu compte que c'était dur. C'est vraiment dur. Oui, ce n'est pas le même trip que dehors. Non. C'est dur pour les fesses. C'est dur pour, dans le fond, la motivation. Mais j'ai retrouvé, justement, après la période fin, j'ai retrouvé quand même un certain plaisir. Je me disais, là, c'était l'hiver, mais je peux quand même faire ce que j'aime. Je peux quand même faire du vélo. Fait que après ça, en mars, j'ai fait un record du monde sur une base d'entraînement. Fait que comme je dis, j'étais intense. Fait que j'y allais quand même en ligne. Oui, oui, ben oui! Fait que j'ai pédalé pendant ces 128 heures, ces 5 jours et quelques, qui ont eu 3000 kilomètres. C'est malade! C'était vraiment fou, mais c'était un high, là, pas possible. C'est sûr! Puis pour toi, ça a été quoi, ce moment-là? Ça a été un peu le... Dans le fond, le retour, le comeback, si on veut, ça a été ça. Puis ça t'a permis de réaliser quoi, ce comeback-là? Parce que là, tu te dis, là, j'étais sur un down, la convalescence est longue, je ne suis plus capable d'étudier, je ne suis plus capable de faire du basic. Tu te fixes un nouvel objectif, tu fais un test, voir si tu es capable, tu vas être capable. Puis là, bang, record du monde. Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir de toi, ce nouveau, ce retour sur la traque, entre guillemets? Oui, ce que ça m'a permis, c'est ça, c'est que je pense que la fierté était d'autant plus grande que ça venait après une série d'échecs. De me dire, j'ai encaissé les coups finalement, mais OK, je suis encore capable. Ça, ça a vraiment été une grande source de fierté. Puis, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que moi, dans le fond, la façon que je suis faite, c'est souvent, quand j'ai des échecs, je vais me refermer sur moi-même. Je vais vivre ma tristesse, je vais vivre mes échecs et je n'en parlerai pas trop. Je n'avais pas été très présente chez les réseaux sociaux et compagnie. Puis là, avec ce défi-là, j'ai recommencé à m'ouvrir et j'ai vu que les gens sont encore là. La communauté cycliste, elle a été incroyable. Les gens, ils se donnaient des rendez-vous pour rouler parce que c'était sur une plateforme interactive. Ils se donnaient des rendez-vous pour rouler avec moi. On s'entend qu'à minuit, c'est assez tout seul d'habitude. Mais là, il y avait du monde. Les gens faisaient des réveils, des alarmes pour se réveiller et rouler avec moi. Moi, je capotais. De voir tout ce soutien-là, la fierté que j'en retirais et le fait que je sois encore capable, c'était magique. Je me suis dit que je ne peux pas plus avoir ça dans ma vie. OK. Puis plus avoir quoi? Tu as parlé de deux affaires. Du soutien puis du vélo. Le vélo. Le vélo. Le vélo, oui. Le dépassement de soi. Je pense que quand tu es fière de toi et que tu as travaillé fort pour atteindre quelque chose, tu rayonnes, ne veux, ne veux pas. dans ma tête, ça vient avec une plus belle vie sociale, justement, une vie sociale plus riche parce que tu peux renchérer. Tu n'es pas juste dans le négatif, dans le spirale de négatif de « Ah, c'est donc bien facile de chialer. » C'est vraiment « Je vis quelque chose. » Oui, je rencontre des difficultés, mais tu trouves, tu fais partie de la communauté. OK. Je comprends. Tu as dit quoi qui m'a fait réfléchir et tu te mets à spinner dans le négatif. Ça, il y a beaucoup de gens, je trouve, dans le monde du travail qui spinent dans le négatif parce que probablement qu'ils n'ont pas de petits succès à partager comme ça. Je suis curieux de t'entendre par rapport à ça parce que tu viens de nous dire que tu étais dans une période qui a duré plus ou moins deux ans presque d'échecs par-dessus comme difficultés par-dessus. Tu t'es senti de même un moment donné devenir plus entre guillemets dans une spirale de négatif. Oui, c'est sûr que les premiers instants, en fait, c'était ça. Je pense quand même quand tu vis une grosse rupture dans le fond entre deux états, moi, c'était l'état, tout allait bien, c'était fantastique puis là, je ne pouvais plus faire ce que j'aimais puis tout ça. Quand tu vis cette espèce de rupture-là, il y a quand même des remises en question à faire parce que des fois, même si c'est un signe, je pense qu'il faut lâcher prise. Si, par exemple, pour X raisons, je n'avais jamais pu refaire de vélo comme j'avais fait avant, il aurait fallu je trouve d'autres choses. Il aurait fallu, tu sais, ça peut, dans le fond, le questionnement, il n'est pas là pour rien, mais à un moment donné, à mon avis, puis ce qui est sain, c'est que ce soit limité. Oui, tu peux t'enfoncer entre guillemets puis regarder, ça, c'est négatif, puis évacuer un peu, mais à un moment donné, peut-être des solutions. C'est vrai, c'est drôle parce que c'est avec toi que j'en parlais, je me disais, les gens qui chialent, c'est bien correct, puis je chiale, les gens chialent, puis je rencontre des gens qui chialent aussi, mais à un moment donné, si c'est récurrent puis que tu n'as rien fait pour changer les choses, ça ne marche pas dans ma tête. Ça fait que l'espèce de spirale négative, je pense qu'elle est légitime, mais il faut quand même qu'à un certain moment, il y ait un signal d'alarme puis que là, tu veux être en sortie, dans le fond. Hé, puis tu dis signal d'alarme, puis ce serait quoi le signal d'alarme? Ça a été quoi dans ton cas? Puis quelles questions tu t'es posées pour sortir de là? Parce qu'à un moment donné, on peut rester prisonnier de ça. Tu sais, comment tu sais que le signal d'alarme est arrivé? T'as-tu une idée de ça? Je pense que ça va avec une capacité quand même d'introspection. Tu parles, dans le fond, de se poser des questions. Nécessairement, il faut qu'il se pose des questions. L'aspect qui est difficile, c'est de ne pas se mentir. Parce que des fois, on se pose des questions puis les réponses, ils ne nous accommodent pas trop. C'est ça. Dans le fond, c'est comme si quand tu poses la question, ou que tu réalises que tu es dans une spirale négative, accepte la réponse qui vient avec la question, dans le fond. OK? Oui, je pense que c'est vraiment bien dit comme ça. Puis, c'est ça. Des fois, on n'est pas prêt à faire face à cette réalité-là, peut-être. Ça peut être pour plein de raisons, mais je pense qu'on est dans une spirale négative, il y a une raison. Il faut mettre sa doigt dessus. Puis des fois, c'est ça. Il faut se poser les vraies questions puis regarder les vraies réponses. C'est ça. Mais je trouve que c'est surtout les réponses. C'est comme, il faut que tu regardes la vraie réponse puis de ce que tu me disais, c'est après, passe à l'action. Après, fixe-toi un autre objectif. Tu sais que ça a fonctionné à un moment donné dans ta vie, que ça t'a amené des émotions positives, un succès, quelque chose à raconter. Fixe-toi un autre but, un autre objectif. Puis, retourne ça à la track, comme back on track. Puis peut-être ça va bien aller. Puis, tu sais, on parle beaucoup d'objectifs super ambitieux, mais quelqu'un de normal peut se fixer un tout petit objectif, tu sais, comme de se remettre en forme ou n'importe quoi qui, la personne, elle sait à quelque part que ça lui fait du bien, mais elle évite ça depuis un bout. Elle sait qu'elle n'est pas bien dans son travail. Elle sait qu'elle n'est pas bien dans sa relation de couple. Elle n'est pas bien dans sa vie. À un moment donné, puis j'ai l'impression que c'est ça que tu dis aussi, c'est comme ça, à un moment donné, tu le sais, tu le sens, tu le sens pas bien, là. Puis, c'est comme, pose-toi des questions au final. C'est comme, c'est ce processus-là, j'ai l'impression que si tu l'enclenches, il va t'amener une réponse qui va peut-être ou non faire ton affaire. Puis, c'est avec cette question-là au final qu'il faut que tu décides de faire quelque chose avec. Tu sais, c'est comme, c'est ça que j'entends dans ce que tu me dis. Tout à fait. Puis, c'est ça, je pense aussi selon le degré à quel point tu es dans une spirale négative, bien, il va y avoir plus ou moins de changements en lien avec ça. Tu sais, si tu es vraiment loin, bien, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses à changer, mais là, il faut qu'il y ait étape par étape. Tu sais, c'est rare qu'on va tout balancer du jour au lendemain, mais il faut qu'il y ait étape par étape. Oui, oui, oui. Je vois ça comme une montagne, on dirait, puis plus tu es bas dans la spirale, c'est comme ça, un peu plus tu es bas dans la montagne, il faut que tu acceptes de remonter tranquillement dans le chemin qui va peut-être avoir repoussé un peu d'arbres, il va peut-être avoir des détours à faire, mais c'est ça que j'entends, c'est comme, bien, ça va être difficile peut-être de retourner en haut, mais chaque petite étape, chaque jour de ta traversée du Canada, tu sais, je prends ça comme image, c'était dur, mais tu avais fait un pourcentage vers l'atteinte de l'objectif que tu t'étais fixé, finalement, on dirait même que ça t'amène le bonheur dans une certaine mesure, ce dépassement-là. Oui. Puis c'est ça, c'est de trouver aussi, je pense, des activités qui sont motivantes pour soi, tu sais, encore une fois, c'est à n'importe quel niveau, tu sais, on parle beaucoup de sport, mais si, pour toi, je sais pas, moi, c'est lire, tu peux pas arrêter de lire, tu commences un livre, tu sais, accorde-toi ce temps-là puis fais-en une priorité dans le fond dans ta vie. OK. Wow. Puis mettons là que ta vie est chargée bien raide, là, tu sais, comme que dans ta tête, en fait, t'as l'impression qu'elle est chargée bout en bout. Mettons, il y en a beaucoup du monde, ils ont la famille, les enfants, ils s'occupent de tout, ils vont porter les enfants dans tous les sports, bla, bla, comment tu priorises à un moment donné, tu sais, tu sais, à quel moment tu dis c'est correct que je sois égoïste? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est pas inné chez tout le monde, là, d'être égoïste, mais peut-être d'y aller avec une petite action pour soi, tu sais, ça peut être, OK, je vais aller l'emmener, mais j'ai entendu beaucoup de parents, justement, parce que je pense que ça vient avec le fait d'avoir une famille, souvent, les responsabilités, tu sais, avant, mettons, ils étaient toujours dans les estrades pendant un match de soccer, puis là, peu à peu, ils ont dit, cette journée-là, mettons, une fois sur deux, je vais aller courir pendant ta pratique, je vais aller faire d'autres choses, fait que là, ils s'accordaient du temps, une marge de manœuvre, puis tu peux voir est-ce que ça marche ou ça marche pas, tu sais, c'est sûr que si pendant que t'es parti courir, ils ont eu deux problèmes à gérer avec ton enfant, mais ça va pas t'encourager à y retourner, tu sais, fait que c'est peut-être de choisir d'autres choses, mais si c'est des petites expériences positives comme ça, bien, ça se motive à le faire. OK, ouais, j'aime ça. Fait que tu sais, de faire des, c'est un peu, des fois, on dit ça, la théorie des petits pas, mais trouve quelque chose que t'aimes, puis essaie de trouver cinq minutes, dix minutes, chaque jour, pour enclencher une espèce de roue, un genre d'effet boule de neige, si on veut, qui va commencer éventuellement à construire puis builder quelque chose, des fondations pour quelque chose de plus gros, un peu comme quand toi, tu prépares une sortie, quelque chose, tu ne pars pas là, ah, je travaille sur le Canada un jour, demain matin, tu sais, c'est comme, tu sais, ça se prépare, tu peux planifier à l'avance des affaires, tu peux faire un calendrier peut-être, tu sais, on dirait, je vois la préparation sportive un peu comme ça, c'est comme, tu as un calendrier où tu te dis, lundi, je vais faire cinq minutes de ça, puis ça va déjà être plus que zéro, puis à la fin de l'année, bien, tu vas avoir vécu plus de micro-succès, puis ça t'amène à remonter la spirale qui peut-être t'amenait à descendre par en bas, je trouve ça vraiment intéressant, puis on dirait que ça m'amènerait à passer à la deuxième étape de notre entrevue qui est un peu plus dans qu'est-ce qu'on pourrait retirer de notre conversation ensemble, tu sais, on va faire le travail ensemble de pour inspirer quelqu'un peut-être, un jeune, un moins jeune qui se serait un peu peut-être perdu en cours de chemin ou qui est un peu, ou qui est en train de s'éteindre puis qui ne sait plus trop où ce qu'il y en a dans sa vie ou qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, puis on dirait ma première question, la première question que j'aurais à te poser, c'est, ce serait quoi le conseil ou le conseil ou le premier pas que tu dirais à ces gens-là de faire? Oui, bien, moi, je suis vraiment une fan de liste, de faire des listes, bien, je pense que... Quel genre de liste? Toutes sortes de listes. Toutes sortes de listes, OK. Ça peut être des to-do listes, qui sont un peu moins le fun, mais elles sont très pratiques, mais tu sais, faire une liste de points positifs, de pour de compte, des trucs comme ça. Fait que je pense que ça serait ça, mais pour se recentrer, en tout cas, moi, ça passe beaucoup par l'écriture, fait que le fait de le voir écrit à quelque part, ça m'aide beaucoup. puis la première question, puis j'ai pas de formation là-dedans, mais si je peux y aller avec mon... Ton expérience, tu sais. Oui, c'est ça, mon expérience, de se demander qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes? C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que t'aimes? Puis justement, ça va enligner les objectifs. Si t'aimes aller courir, bien c'est primordial, à mon avis, que tu le fasses. Si t'aimes cuisiner, il faut que tu trouves du temps dans ta journée ou dans ta semaine pour cuisiner. Fait que vraiment, qu'est-ce que t'aimes? Puis un peu, qui tu es? On se définit souvent par rapport aux autres. Admettons, c'est comme tout le monde, je vais sur Instagram, mais il y a quelqu'un qui a l'air tellement heureux de faire telle activité que j'en viens à un certain point à vouloir faire cette activité-là, mais dans le fond, ça ne m'intéresse pas tantôt. C'est ça. Mais je me perds puis là, quand on est sans cesse bombardés de ces images-là, bien de se demander qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes faire? Ça peut être bon. Oui. Puis je renchéris sur ce que t'as dit puis j'ajouterais, fais-toi une liste de ce que t'aimes puis construis-le dans le temps. On a tous des cellulaires, fais-toi un bloc-notes qu'est-ce que j'aime. Si tu vis un moment que t'aimes, note-les. C'est comme, je suis allé marcher avec mon chien. J'aimais ça. Mêlez ça à la liste. Puis là, quand tu vas te chercher quoi faire de ta vie, tu vas être dans un moment triste ou dans un moment plus rough, ouvre la liste puis comme, choisis dans le paquet d'affaires que dans le moment où t'étais dedans, t'as décidé que t'aimais ça. T'étais comme, ça, je suis en train de le faire. C'est très égoïste. C'est sous ma liste. J'aime ça. Je me sens bien quand je fais ça. Je trouve ça, j'amène les deux affaires ensemble. Je pense que ça peut t'aider à te connaître aussi de faire ce genre de liste-là parce que les activités que tu fais, elles vont orienter aussi les décisions que tu vas prendre éventuellement. Puis c'est ça, parce que tu parlais aussi de se définir parce que quand on va sur Instagram, sur Facebook, sur tous les médias sociaux de ce monde, ce qu'on retrouve souvent, c'est les highlights, le plus beau moment. Puis même, je ne sais pas si tu fais ça, mais même sur ton profil Instagram, je n'ai plus Instagram, mais je peux imaginer qu'il y a les moments de gloire un peu. Il n'y a pas nécessairement les moments où tu pleurais. C'est comme, en ce moment, je suis en train de pleurer parce que j'étais à 2 % de ma traversée. J'ai fait deux flats aujourd'hui. Puis ma chaîne a pété. Je suis perdu. C'est comme ça. On ne voit pas ça dans le chemin, tu sais, des gens généralement. Puis ça peut, à un moment donné, par l'exposition. Puis tu me diras si tu vis ça aussi, mais à force d'être exposé à juste les moments genre de gloire, les petits succès de tout le monde, les moments où ça va bien, on peut venir qu'à se dire, hé, moi, je n'en vis pas des moments de gloire de même. Tu sais, je... Moi, on dirait que ma journée, ça a été 99 % plate. Puis là, je check Instagram et 100 % de ce que je vois, c'est hot. Je suis comme, voyons, le monde, ils ont bien du fun. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai supprimé Instagram dans mes médias sociaux. C'est que ça m'amenait dans une place. J'étais comme, voyons, ma journée est bien plate. Mais tu sais, au final, c'est comme cette photo-là, c'est comme 0,14 secondes de la journée de quelqu'un. Tu sais, fait que peut-être que lui aussi, son 99 %, il a été difficile surmonter des affaires, faire des affaires plates. Tu sais, il a son 8 à 4 comme peut-être tout le monde. Puis c'est ça, je trouve ça intéressant, ce bout-là, parce que en le prenant en note sur la petite liste des choses que tu aimes, ça peut te rappeler que toi aussi, il y a beaucoup d'affaires que tu aimes. Puis il y a un potentiel de highlight énorme, genre de prendre une photo de ton chien si tu aimes ça, prendre des photos des affaires, tu sais, mêler dans le bloc-notes puis tu pourras regarder ton propre fil des meilleurs moments genre de ta vie au final. Oui, c'est vrai, c'est ça, tu peux t'en servir autrement du réseau social ou de la plateforme. C'est ça, tu peux construire ton propre fil ton propre fil d'actualité positive puis tu retournes voir ça dans une journée où ça va moins bien, tu sais. C'est une autre dune de bonne idée, ça. Je n'allais jamais penser, mais on dirait que ça donne le goût justement de, tu sais, c'est comme une sorte de recherche d'authenticité puis de synthéité mais envers soi-même. Tu sais, c'est beau vers les autres mais envers soi-même dans le fond. Oui, comme de retourner les yeux parce que les applications nous amènent à regarder ailleurs mais comme de se faire son propre petit mur de succès. Tu sais, moi j'ai vu ça dans un livre, il y a des auteurs qui font ça ou des artistes. Tu as ta propre petite galerie dans ta maison, tu sais, une place où tu as des photos de tes affaires que tu trouves. Tu as des photos des petits succès que tu as vécues avec ta petite famille, avec tes amis, blablabla. Ça, ça t'amène à ce que quand tu ne files pas, tu vas là. C'est un coin inspirant, c'est un coin de petit succès puis c'est tourné vers toi-même, tu sais, fait que c'est valorisant. Puis de se rappeler aussi parce que, tu sais, j'imagine qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus, le négatif, on s'en rappelle puis on peut le repenser longtemps mais le positif, si on n'est pas directement reconfronté à ça, c'est rare qu'on va se reflure plus là-dedans. Ouais, c'est comme si c'est plus, c'est ça comme tu dis, c'est addictif le négatif dans une certaine mesure, tu sais, c'est ça. C'est contre-productif mais addictif. Ouais, puis c'est car parce qu'on ne veut tout pas ça mais on se ramasse vite là-dedans, c'est comme si c'est la voie facile peut-être, tu sais, puis là, je n'ai pas d'études dans la tête mais dans mon expérience, c'est comme c'est tout le temps plus facile de chialer que d'encourager quelqu'un. C'est tout le temps plus facile de s'autodire qu'on n'est pas bon que de se dire « Hey, j'ai vécu un succès puis je suis bon ». Tu sais, on est comme gêné même quand on est tout seul en tout cas, je ne sais pas, c'est poussant un peu mais on était toujours dans l'attente du prochain échec. Tu sais, c'est comme là, on est correct, on est bien mais ça, on ne le dira pas trop fort parce qu'on risque de se replanter ou on risque de… Ouais ! Fait que c'est vrai que l'essence de moment justement de plénitude et de zénitude de « Hey, je suis bien », c'est le fun. Ouais. On passe vite là-dessus. On fait « Bon, qu'est-ce qui s'en vient ? Qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va arriver ? Faut que je sois prêt. » C'est peut-être ça aussi d'être comme toujours un peu sur un mode défensif. Ouais, comme c'est le qui-vive de « Comment je vais me défendre face au prochain échec ? » C'est comme un peu sur la défensif tout le temps. Ça vient de l'homme de Néandertal. C'est ça. On est tout le temps prêt à affronter tous les dangers puis effectivement, c'est un peu dangereux quand tu te vantes en guillemets parce que c'est comme le drop est plus grand après quand quelqu'un va te remettre sur le nez. Ah ah, on savait que tu n'as pas réussi. Oui, c'est vraiment intéressant. Mais vraiment ? Oui. Ma prochaine question, ça va être plus en lien avec, mettons qu'il y a un jeune dans ton entourage ou un enfant qui est peut-être un ado plus, un peu comme toi qui a une straight line en avant de lui et qui se dit « Moi, je vais faire ça dans la vie. » ce serait quoi le plus beau conseil ou qu'est-ce que tu lui dirais en fait ? Qu'est-ce que tu dirais à ce jeune-là pour l'inviter à suivre son cœur un peu plus tôt peut-être ? Je pense de connaître ses objectifs. Justement, pourquoi tu fais ça ? Moi, à un certain moment, c'était pour que mes parents soient fiers. C'était pour après ça avoir une carrière payante sans me casser la terre. Est-ce que c'était vraiment fondé sur ce que j'aimais pas tant ? Il y avait certains aspects de ça que j'aimais beaucoup, mais le fait de se demander un peu pourquoi tu le fais puis est-ce que, justement, est-ce que tu te vois à long terme faire ça ? Est-ce que ça t'anime ? Est-ce que, des fois aussi, ce que je n'ai pas toujours fait dans ma vie, tu prends une décision, en fait, tu t'en vas prendre une décision puis tu vois juste la décision. Mais ça vient avec plein d'impacts à côté. Justement, en allant en médecine, moi, je voyais la belle job payante, valorisante, mais je ne voyais pas les nombreuses heures de travail, le fait de manquer probablement plein de moments importants dans ma vie, tout ça. Ça, je ne le voyais pas. Mais si je m'étais concentrée là-dessus, une couple d'années plus tard, je me suis dit, « Ah, une chance, je ne me suis pas en allée là-dedans. » Tu sais, je n'aurais pas été bonne pour ça. Mais je ne m'étais jamais posé la question. Je n'avais pas investigué plus ce qu'il faut. OK. Fait comme de peut-être creuser un peu plus la question, avantages, inconvénients. Oui. Commencer plutôt à réfléchir. Puis là, ça m'emmène à ma prochaine question. Tu sais, qu'est-ce que tu fais comme parent pour aider ton jeune à réfléchir peut-être un peu plus à ça? Qu'est-ce que le parent, il pourrait faire, lui, pour l'aider son jeune dans son développement puis l'aider à suivre son cœur un peu plus? Bien, je pense le soutenir. Tu sais, dans le fond, peu importe. Tu sais, je prends par exemple, un jeune va être, tu sais, un jeune vraiment de lui-même va être hockeyeur professionnel. Mais tu sais, oui, dans le fond, ça va nécessiter qu'il soit inscrit au hockey, qu'il y ait beaucoup de pratiques, que tu, dans le fond, le parent, en tant que tel, va consacrer beaucoup de temps aussi à ça. Mais si le jeune le fait pour lui puis que ça vient pour lui, le fait d'avoir le support de ses parents, je pense que ça va être une bonne chose. Fait que, tu sais, de ne pas tant le limiter puis je pense d'éviter, bien, tu sais, d'essayer d'intégrer moins dans notre culture les cadres. Tu sais, justement, moi, quand je suis au secondaire, je pensais que il faut être médecin, avocat, journaliste puis infirmière. Tu sais, c'est à peu près les métiers que je connaissais, mais je ne savais pas qu'une fille pouvait être en génie, par exemple. Tu sais, moi, un génie, je ne sais pas trop c'est quoi, mais finalement, après coup, peut-être, j'aurais bien aimé ça, mais ça sortait un peu du cadre. Fait, d'essayer de garder l'esprit ouvert puis je pense quand même qu'on est sur la bonne voie à ce niveau-là. De moins en moins, il y a les espèces les espèces de préjugés puis les idées arrêtées. Fait qu'on est de plus en plus ouvert d'esprit. Mais d'encourager à être curieux, de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Je pense que ça pourrait être des conseils. Oui, comme essayer des affaires dans le fond. C'est comme essayer des affaires, sois curieux, informe-toi, lis, genre comme de développer, en fait, de développer chez ses enfants une certaine forme de curiosité pour qu'après ça, ton enfant puisse faire une décision dans plus de choix finalement. Oui. Puis ce que tu dis, ça m'amène à un autre point que je pense, c'est d'autoriser l'erreur. Ah oui! Oui. J'avoue, c'est vraiment hâte que tu dis ça. C'est comme permettre l'erreur à tes enfants. Puis pourquoi? Parce que j'ai remarqué, bien en fait, ça encore une fois, c'est pas basé sur des études, mais selon mon expérience, je pense qu'on est moins conditionnés à accepter l'erreur. Dès qu'il y a une erreur, c'est la fin du monde pour plusieurs, puis ça crée, à mon avis, une source d'anxiété et de stress pas possible, de ne pas pouvoir faire d'erreur, que tout soit si grave puis que ça, ça met une pression puis il n'y a juste pas de bon sens sur l'action qu'on va poser. Mais oui, c'est comme si, ah, mais tu sais, je reformule ça, on apprend en faisant des erreurs, mais en permettant pas à l'enfant de faire des erreurs. Dans le fond, on le prive d'apprendre, on l'empêche d'apprendre. Effectivement, oui, tout à fait. Puis là, c'est comme une cascade de, on l'empêche d'apprendre, il apprend pas qui est, il apprend pas qu'est-ce qu'il veut, il va juste dans la direction dans laquelle il est bon puis c'est comme tout le temps le coup sûr. Il vise toujours le coup sûr par-dessus coup sûr puis au final, c'est peut-être pas ça qu'il aime, tu sais. Puis aussi, j'avais entendu ça, mais tu sais, mettons, un joueur de tennis, tu sais, s'il est excellent au tennis, est-ce qu'il a vraiment besoin d'avoir un coup de passion qui n'a pas de bon sens? Pas nécessairement. Fait-ce que ça, à partir du moment où t'es bon dans quelque chose, si tu veux t'investir, bien, c'est sûr que là, il faut faire des études quand même générales, faire son secondaire, mais à un moment donné, t'as une bonne idée de qu'est-ce qui t'anime puis qu'est-ce que t'aimes. Fait-ce que de se concentrer là-dessus puis si ça marche pas, ça sera d'autre chose. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Oui. Puis aussi, ce qu'on voit beaucoup, c'est des enfants qu'il faut qu'ils soient bons dans le tout. Tu sais, il y a un horreur qui n'a pas de bon sens, il faut qu'ils soient musiciens virtuoses, joueurs de hockey professionnels. Oui. Puis tout le temps, le meilleur, là. Tout le temps, le meilleur. C'est ça, le meilleur dans le tout, mais ce qu'il aime, on se posera la question plus tard, justement, de s'ouvrir les portes. Souvent, c'est ça que j'entends même par rapport au matfort au secondaire. OK. Les parents, ils disent, admettons, le jeune, tu le vois, il haït ça pour mourir puis il n'y a pas de facilité là-dedans. Mais le parent va dire, bien, il faut que tu t'ouvres des portes. Tu sais pas ce que tu veux vouloir faire. Fait que je pense pas que c'est mauvais. Puis tu sais, moi, j'étais très contente d'avoir ces portes ouvertes-là. Mais à un certain point, il faut savoir lâcher prise aussi, à mon avis. Ouais. Ah, mais j'aime ça, j'aime ça entendre ça de comme, il faut lâcher prise puis accepter d'être normal aussi, de juste comme être comme correct, moyen. On peut, on a le droit d'être moyen puis d'avoir du fun. Tu sais, on n'est pas juste d'être le meilleur du monde. Tu sais, c'est comme, tu peux savoir patiner pas pour faire la Ligue nationale, mais pour aller patiner à la patinoire le soir avec tes amis. Tu sais, il y a ça que j'aime bien dans ce que tu dis. C'est que tu peux savoir jouer au tennis sans être un joueur de tennis professionnel puis aimer ça. Parce qu'il y a ça qui transcende notre entrevue jusqu'à maintenant, je trouve. Puis c'est aimer ça. Tu sais, comme aimer du début de la préparation de quelque chose que t'aimes, auquel tu tiens, à l'accomplir puis à réaliser que t'as réussi de terminer l'épreuve. C'est comme si le, j'entends un peu que le processus devient quasiment plus important que tout le reste dans ce que tu fais puis dans ce que tu dis aussi aux parents d'encourager. c'est comme encourager donc le processus puis si vous êtes dans une situation de carrière, tu sais, mettons, où est-ce que t'es plus bien, mise sur le processus, c'est où tu veux t'en aller puis apprécie comment tu vas t'y rendre au final, plus qu'une fois que tu vas être rendu parce que je trouve que tu me diras on est bon pour ça de dire, bien moi je veux aller là puis quand t'es rendu, un moment donné, t'es comme, ah, ok. c'est quoi la prochaine affaire parce que tu me disais c'est comme, une fois que t'as fini, c'est quoi la prochaine affaire là, c'est quoi que je vais faire après, tu sais. Oui, mais c'est ça, si t'as apprécié le processus, bien peut-être que tu vas être capable de laisser un peu de temps entre deux puis de vraiment te reconcentrer sur retrouver un objectif, c'est pas finir bang le prochain, bang le prochain, c'est que je vais laisser les opportunités venir à moi, c'est ça. Puis une fois qu'ils viennent, bien c'est le processus que t'aimes, tu sais, c'est comme si l'objectif final, la finalité, c'est un prétexte pour faire quelque chose que t'aimes tout le long, tu sais. Oui. Ah, je trouve ça cool, j'aime ça. Puis ça, c'est ce qui m'amène à notre dernière section, je pense, parce que je trouve que c'est une belle note de la fin, ce seraient les petites questions en rafale que je te parlais au début. Il y en a 15. C'est un peu, c'est du tac au tac, tu réponds ce qui te vient. Puis moi, on ne va pas nécessairement renchérir, c'est pas très long, c'est plus pour le fun de te challenger avec des questions. Il y en a qui sont dures, il y en a qui sont faciles, tu vas voir. Je sens-toi libre de répondre qu'est-ce que tu as envie de répondre. Des questions maths? Non. Un peu en tout, non. Deux plus deux. Un mot à dîme, ça, ça aurait été misé. C'est ça. Qu'est-ce que tu aurais dit si on t'avait dit quand tu étais jeune que tu ferais le travail que tu fais aujourd'hui? J'aurais été surprise. Surprise? Oui. Qui est la personne qui t'a le plus inspirée dans ton parcours? Je pense que c'est ma mère. Ta mère? Oui. C'est quoi ta plus grande peur? De m'éteindre. T'éteindre. Je ne peux avoir d'étincelles. OK. Pour rien. Tes chips préférés? C'est les vinaigres. C'est les vinaigres? Oui. C'est quoi le plus beau moment de ta vie? Ça va rester l'arrivée à Victoria après ma traversée du Canada. Wow. Y a-t-il un livre, un film ou une vidéo qui t'a marqué et qui t'a motivé à persévérer dans tes passions? Il y en a vraiment énormément. Je n'en ai pas un en particulier, mais tous les récits d'aventuriers, ça, ça me motive. OK. Les récits d'aventure. Qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin? C'est une bonne question. Je pense que c'est de faire des choses que j'aime. N'importe quoi, je me suis planifié quelque chose que j'allais aimer dans ma journée. OK. Qu'est-ce que tu mets dans ton café? Soit de noix ou lait de soyeur, c'est eux. OK. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dormir le soir? Je pense le fait d'avoir trop de choses qui m'attendent le lendemain. C'est trop de tâches. OK. Trop de tâches. Qu'est-ce qui te pousse à continuer d'avancer chaque jour? Trouver, en fait, trouver des nouveaux objectifs et de travailler pour les atteindre. Ah, wow. Qu'est-ce qui t'amènerait à arrêter de faire ce que tu fais? Si c'était vraiment mauvais pour ma santé. OK. Peu importe quoi, si c'est mauvais pour ma santé. OK. Qu'est-ce que tu fais pour te reposer ou pour te décompresser? La lecture. La lecture. S'il te restait une seule chose à faire avant de mourir, ce serait quoi? Ah, bien, c'est une longue chose. Ça serait quoi? Oui, bien, le tour du monde. Ah, ouais? Mais voyager. Ça, c'est, oui. Ça, j'aimerais. J'aimerais commencer avec mon monde. OK. Amenerais-tu ton vélo? Ah, mais là, ça dépend à combien de temps il me reste. Mais oui, c'est fort probablement. OK. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie? Ah, il y a, il y a des... Je pense, justement, c'est un peu notre conclusion, là, c'est correct de se tromper. Et oui, c'est correct de suivre son cœur. OK. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer d'apprendre à ce jour pour te développer? Apprendre à se tromper, avoir une erreur, c'est correct. Je pense que, oui, je suis encore là-dessus, mais non, je pense que j'ai en train d'apprendre à faire les choses pour moi. OK. Ah, c'est cool. Oui. Eh, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci d'avoir pris le temps de venir et de jaser avec moi pendant comme quasiment deux heures, là. Eh, je te remercie vraiment. Eh, ça m'a vraiment fait le plaisir. Wow. C'est super agréable, enrichissant, puis je pense que je vais l'écouter. C'est sûr, en fait, je vais l'écouter. Ah, ouais? Ah, c'est bien cool. Eh, je suis content. C'est comme un beau compliment que tu me fais, là. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes dans notre conversation d'aujourd'hui. Entre autres, personnellement, j'ai trouvé que dès le début de notre discussion, Jessica, elle a fait une distinction importante entre la vie personnelle et professionnelle. Au long de notre conversation, on sent que le volet passion chez elle, il est très fort, tellement qu'elle tente de plus en plus à en faire son métier. Du moins, c'est ce qu'elle essaie de faire. Notre conversation m'a aussi permis d'améliorer ma compréhension de l'influence que peuvent avoir les autres sur notre parcours de vie. Que ce soit le conseiller en orientation ou nos parents, il y a des gens significatifs dans nos vies qui nous influencent. Dans son cas, il y a plusieurs personnes qui ont pu être significatives dans son parcours. Des personnes qui, au fil des étapes de sa vie, lui ont permis de se concentrer sur un ou des objectifs qui lui ont permis de continuer d'avancer vers quelque chose qui était important pour elle. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant de le garder en tête. Aussi, Jessica, elle nous a très bien illustré les différents indicateurs qui lui ont permis de voir quand elle se sentait plus vraiment bien dans son travail, par exemple. La fatigue, le sentiment d'être de plus en plus irritable, la perte de plaisir pour quelque chose qui lui procurait, avant, énormément de bonheur au quotidien. C'est des indicateurs, Claire, qu'il faut, d'après moi, apprendre à reconnaître un peu plus vite puis surtout, d'apprendre à les écouter. En gros, c'est de l'information que notre corps, notre tête nous envoie pour nous inviter à modifier quelque chose dans notre vie. Ensuite, au long de notre conversation, on comprend qu'elle a pu mettre ses passions de l'avant en prenant des décisions. Ça, c'est important. Prendre action. Que ce soit de quitter les sciences nature ou encore de lâcher ses études en technique policière, c'est des choix importants qui ont pu guider son parcours vers des nouveaux défis qui pour elle étaient plus passionnants. encore. Des défis toujours plus grands les uns que les autres. Je pense que c'est peut-être dans cette quête de l'inconfort-là que Jessica, elle a pu progresser aussi rapidement dans sa vie puis qu'elle a pu aussi apprendre à se connaître un peu mieux au fil du temps. C'est quelque chose que personnellement, suite à cette discussion-là, je vais essayer de faire mais que je vous encourage à faire aussi. Sortir de votre zone de confort. ça nous permet de découvrir des nouvelles facettes de nous autres, de nous-mêmes, de nous-mêmes, qui nous permettent d'augmenter notre conscience de nous-mêmes. Ça, c'est important si on veut trouver notre passion mais surtout la poursuivre dans le futur. Pour finir, ensemble, on a discuté des différentes difficultés que Jessica a pu rencontrer dans sa carrière sportive ou professionnelle. Ça, je trouve que c'est intéressant de pouvoir partager ça avec des gens qui, sur les médias sociaux, généralement, n'ont pas l'air de vivre de difficultés. Puis, c'est en se fixant des objectifs que Jessica nous a dit sans être sorti de ces moments difficiles-là. Parce que, comme dans tout, il va toujours y avoir des hauts et des bas puis, c'est normal de se laisser tenter parfois par les pensées négatives. Par contre, il faut qu'à un moment donné, on prenne des actions sur notre sort. Sinon, on tombe dans un cercle vicieux qui n'est pas productif pas en doute. Sur ce petit résumé de notre discussion, j'espère que vous allez avoir apprécié cet épisode-là. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre discussion en lien avec comment on fait pour rester passionné. En attendant, je vous encourage à vous abonner puis j'espère que vous pourrez penser à ça cette semaine.